Je ne fais point de mauvaise prophétie, je prédis dans quatre-vingtaines de fumées le sort imparti à chaque homme. Un barde, un barde galois. Un barde galois qui, dans cette citation, en fait, illustre le fait qu'il ne comptait pas en base 10, mais en base 20, en tout cas les celtes. Alors, je me suis demandé quelle pouvait être la base utilisée par le peuple mégalithique. Et il est vraisemblable qu'il comptait non pas en base 20 ou en base 10 comme aujourd'hui, mais qu'en tout cas une grande partie d'entre eux, à l'origine, comptait en base 12. Et pourquoi en base 12 ? En Mésopotamie, on sait qu'il comptait avec une base très particulière qui était la base 60. Et Michel Ifra, qui a écrit une histoire universelle des chiffres, a réussi à résoudre l'énigme. Il pense que la rencontre de deux peuples, un qui comptait en base 5 et l'autre en base 12, 12 fois 5 égale 60, ça a donné la base 60. Et il retrouve dans la langue sumérienne le fait qu'il comptait à l'origine en base 5. Donc, question, qui comptait en base 12 ? Eh bien, moi, je pense que c'était le peuple mégalithique. Et le peuple mégalithique, pourquoi ? Parce que dans le nord de l'Europe, encore aujourd'hui, traditionnellement, les Danois ou les Scandinaves comptent en base 12, ou comptaient en base 12 il y a encore quelques temps. Et nous-mêmes, on compte les oeufs en base 12. Il se pourrait que dans ces grandes civilisations, la Mésopotamie, l'Égypte, l'Inde, n'oublions pas l'Inde, le peuple mégalithique ait joué un rôle important. Un rôle clé. Et je pense que tout a commencé dans le Jourdain, que cette géométrie est née dans la vallée du Jourdain. Et certainement, la rencontre de ces deux peuples, ce que j'appelle les présumériens, et puis le peuple mégalithique, a pu donner naissance à cette géométrie. Et surtout, de part et d'autre du Jourdain, on a deux grandes civilisations, les deux premières grandes civilisations vraiment de l'histoire, d'un côté l'Égypte et de l'autre la Mésopotamie. Et je pense que les peuples locaux étaient des peuples très brillants et que la rencontre avec le peuple mégalithique a donné naissance à cette géométrie. Et puis c'est pour ça qu'ensuite, ces capitales ont été bâties sur ces lignes. On a retrouvé les traces de la base 6 chez les Bretons, il me semble. Ah oui, on sait que le nombre 18 en breton, ça veut dire littéralement 3-6. Donc ce qui montre bien que traditionnellement, on comptait en base 6 ou en base 12. Donc ça pourrait bien être des restes ancestraux, des reliquats d'un mode de comptage en base 12. Alors les doigts, les phalanges, explique Sylvain. On a 12 phalanges, tout simplement. On enlève le pouce. Alors on compte pas le pouce, mais si le pouce sera compté, on en a 3 sur l'index, 3 sur le majeur, 3 sur... Et puis on en a 4 x 3, donc on peut compter avec le pouce en base 12, naturellement, si on utilise les phalanges. Alors que si on compte tous les doigts, on en a 10. C'est pour ça que la base 10 est d'ailleurs très utilisée un peu partout dans le monde, parce qu'on a 10 doigts. La base 5 aussi, parce qu'on a que... si on prend qu'une main, on a 5 doigts. Donc la base 5, c'est pour ça qu'aussi elle était très utilisée. Mais la base 12, ce serait, selon les hypothèses, et Michel Ifra, ou c'est Georges Ifra, en tout cas, défend cette hypothèse, c'est Georges Ifra. Et Georges Ifra pense que, effectivement, la base 12 a pour origine les phalanges. Mais il y a une persistance de la base 20 en Europe de l'Ouest, il me semble. Et oui, la base 20 aussi, alors on la retrouve, cette base 20, chez les Basques, dans les anciens peuples, et puis chez les Celtes, c'est-à-dire les Bretons, les Galois, et également en Irlande. Les peuples anciens comptaient en base 20. Alors la base 20, on pense que l'origine de la base 20, c'est parce qu'on a 10 doigts dans la main, mais on a également 10 doigts de pied, 10 et 10 vingt. Enfin, il est très plausible que la base 20 ait pour origine le fait que chez l'homme et la femme, on ait 20 doigts en tout, en comptant les pieds. Que vient faire la Nouvelle-Calédonie ? Alors, ça, c'est pas dans le livre. C'est dans le livre. Alors la Nouvelle-Calédonie, il comptait en base 20. Page 86. Alors, la Nouvelle-Calédonie comptait en base 20. Tout simplement parce que c'est un peuple ancien. La Nouvelle-Calédonie, tout comme des peuples, par exemple, de Nouvelle-Guinée ou des peuples africains, des peuples traditionnels, contrairement à la plupart des civilisations qui ont finalement adopté la base 10, comptait en base 20. La base 20, elle semble avoir été un mode de comptage plus primitif que la base 10. Donc la Nouvelle-Calédonie, les canaques, on parle donc des peuples, ou les canaques, ou les peuples ancestraux comptaient plus volontiers en base 20. La base 10, on la retrouve chez les Chinois, chez les Tibétains, les Égyptiens, les Minoens de Crète, les Phéniciens, les Grecs depuis l'époque héroïque, les Hébreux, les Étrusques, les Hittites, les Berbères, les Arabes, les Araméens, les Perses, les Mongols, les Mali, les Indonésiens, les Incas en Amérique du Sud, même les Assyriens, les Amorites, les Sémites. C'est incroyable. Tu pensais, en écrivant ce livre, voyager aux quatre coins du monde comme ça, Sylvain ? Et non, pas du tout. Au départ, Butler m'avait signalé que la Vallée des Rois était sur une ligne d'or. Alors bon, je pensais que c'était le hasard. Et puis, je me suis mis à vérifier Babylone. C'était ma première surprise, Babylone. Parce que quand on parle de Sumer ou de la Mésopotamie, on pense à cette cité fabuleuse, avec ses jardins suspendus, qui était une des sept merveilles du monde, Babylone. Et quand je vois que Babylone est en plein sur une ligne d'or, là, je me suis vraiment posé des questions. Et puis, quand j'ai découvert Mycène, Athènes ou les autres, là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une structure. Donc, j'ai demandé quand même à des profs de maths chevronnés d'essayer avec moi de vérifier si tout ça était le fait du hasard. Alors moi, j'ai fait quelques calculs de probabilités. Et puis, j'ai demandé à des profs de maths de vérifier ça scrupuleusement. Et puis, ils sont arrivés à la conclusion que je ne m'étais pas trompé. Il n'y avait pas d'erreur dans les calculs. Et effectivement, le nombre observé, le nombre de... En fait, toutes les capitales des premières grandes civilisations sont sur ces lignes. Ça défie complètement les lois du hasard. C'est impossible. On pourrait en trouver deux, trois, quatre, mais pas vingt ou trente comme c'est le cas. Là, c'est vraiment la preuve que ces lieux ont été bâtis de façon délibérée par un peuple unique. Et un peuple qui, forcément, connaissait la géométrie 366. Parce qu'en dehors de cette géométrie, à 366 degrés, cette répartition des villes dans le monde n'a aucun sens. Elle n'a un sens que dans cette géométrie. Les lignes de cette géométrie intersectent ces villes. Sylvain Tristan, le jeune prof d'anglais, encore à Bourges, pendant 48 heures, qui va bientôt partir à Moscou, remet en cause l'histoire. C'est une réécriture de l'histoire qui va... On a affaire, en fait, à ça, à une réécriture de l'histoire. Parce que les civilisations ne sont pas nées, comme on le croyait, indépendamment les unes des autres. Mais cette fois, c'est sûr, c'est mathématique. Et tous les mathématiciens à qui j'ai confronté cette thèse, personne n'a réussi à démontrer le contraire. Mais de quelle façon se sont-ils rencontrés ? De quelle façon ils communiquaient ? Tout simplement, on avait un peuple. On avait, pour l'époque, une super civilisation maritime, donc avec des gens capables de construire des navires et de sillonner l'océan. Et ces peuples étaient de fins astronomes. Ils avaient vraiment bien compris comment marchait l'univers. En tout cas, le Soleil, la Terre, la Lune, ils connaissaient bien leurs mouvements. Astronomes et astrologues également. Et astrologues, certainement, parce que c'était lié à l'époque. Et ces peuples se sont mis à essaimer. Et au départ, par exemple, on parlait de la Bretagne. Carnac n'est pas un site d'or. Les alignements de Carnac ne sont pas en particulier sur une ligne d'or. Tout simplement parce que Carnac est très ancien. C'est à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ. Or, la géométrie mégalithique, selon moi, a été inventée vers 3000 avant Jésus-Christ. C'est justement la période où ils arrivent au Moyen-Orient. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément le peuple mégalithique qui a inventé cette géométrie. C'est, je pense, la confrontation, le fait que deux peuples brillants, les peuples du Moyen-Orient étaient déjà brillants. Ils construisaient des villes. Les premières villes de l'histoire ont été construites au Moyen-Orient et en Turquie. Et puis, dans le croissant fertile, toute cette région, la Mésopotamie. Et toute cette région était déjà très en avance sur son temps. Quant au peuple mégalithique, ils l'étaient en avance, mais d'une autre façon. Selon moi, c'était des astronomes, des marins, mais ils ne construisaient pas de villes. Ils étaient peut-être plus simples dans leur construction. Mais la rencontre de ces deux peuples a donné la géométrie mégalithique. Et s'en est en suivi toute une floraison de part et d'autre, dans le monde entier, finalement, dans de nombreuses parties du monde, de civilisations absolument merveilleuses, brillantes, grandioses, qui sont toutes nées sur ces lignes d'or. Mais c'est vertigineux, cette hypothèse. Nous sommes les descendants de... On est tous le monde dans lequel on vit. Et encore plus qu'on le croit en France. Et ça, c'est un scoop. Parce que tout à l'heure, je parlais de la ligne d'or. Alors, parlons de la France, parce qu'on est français, après tout. Alésia, donc la capitale des Gaulois, ou des Celtes, était sur une ligne d'or. Mais ce qui est très curieux, et ce qui vraiment est presque effrayant, c'est que si on continue plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire si on se rapproche de nous, qu'est-ce qu'il y a eu après les Gaulois ? Après les Gaulois, il y a eu les Francs, et puis finalement les Français, ce qu'on appelle les Français. Et les premiers rois... Alors, le premier roi franc, on dit souvent que c'est un peu le premier français, Clovis a été baptisé à Reims. Or, Reims se trouve sur une ligne d'or, et pas sur n'importe quelle ligne d'or, sur la même ligne d'or, où il y a Alésia, Alost et Alès. Et oui, Reims, la ville de Reims, est sur cette même ligne. Et très très curieusement, alors c'est peut-être un hasard fou, mais les rois de France, pratiquement tous les rois de France de l'histoire, n'ont pas été couronnés à Paris, mais à Reims. Et Reims se trouve pratiquement à quelques... à 2 km près, à peu près, se trouve à Mishma, entre Alost et Alésia, sur cette même ligne d'or. Autrement dit, on a une ligne d'or, en France, qui semble-t-il a été sacrée pendant des millénaires. D'abord, on a eu la capitale des Gaulois, et puis ensuite on a eu Reims, qui était la ville où étaient sacrés les rois de France, sur cette même ligne. Et encore plus fou, sur cette même ligne, on a la ville de Troyes. Et la ville de Troyes, la ville de Troyes, dans l'aube, c'est la ville des Templiers. Les Templiers qui ont fait couler tant d'encre, ces moines soldats du Moyen-Âge, sont nés sur... La ville, par excellence des Templiers, est toujours sur cette même ligne d'or. Alésia, Troyes, Reims, tout ça, se trouve sur cette même ligne d'or. Il semblerait que l'histoire de France s'est forgée autour de cette ligne. Mais alors ça, ça voudrait dire que cette connaissance s'est perpétuée, s'est perpétuée plutôt, beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Là, on entre évidemment dans une énigme, une impasse. Qui aurait eu connaissance ? Descendants des druides ? Eh oui, les druides ont été chassés. César n'aimait pas les druides, mais c'est surtout... Les descendants, les empereurs successifs, après César, ont chassé les druides parce qu'ils connaissaient trop de choses, ils étaient dangereux. On les a chassés de la Bretagne, ils se sont réfugiés en Grande-Bretagne, mais en Grande-Bretagne, on les a chassés, ils ont disparu. Alors certains sont allés en Irlande, et puis d'autres finalement ont disparu, etc. On ne sait jamais, alors il y en a qui ont été tués, mais il y en a d'autres qui ont certainement gardé les connaissances et ces connaissances, alors ils ne se sont plus appelés druides, c'était trop dangereux à l'époque. Quand il y avait encore les Romains, c'était dangereux de se dire druides parce qu'ils étaient chassés et on ne voulait plus, on les brûlait. Donc il est parfaitement plausible qu'un nombre non négligeable de druides se soit enfui avec leurs connaissances et qu'ils aient perpétué ces connaissances de père en fils ou d'adepte en adepte pendant des dizaines, voire des centaines d'années, qui sait. Les druides qui n'étaient pas, entre autres, soumis à l'impôt. Ah oui, autant de César. Je sais César, dans les commentaires. Les druides se livrent à de nombreuses spéculations sur les astres et leurs mouvements sur les dimensions du monde et celles de la Terre. Ce qui montre bien que c'était des fins astronomes et ça, César et les empereurs romains qui l'ont succédé, on l'avait bien compris. Ils savaient beaucoup, beaucoup de choses et de ce fait, ils étaient dangereux. Sylvain Tristan, les druides d'origine, celtiques ou mégalithiques ? Excellente question. On associe souvent les druides, par erreur, c'est une excellente bande dessinée, bien sûr Astérix, mais au Ménhir. Historiquement, ce n'est pas forcément vrai puisque les Celtes, donc les Gaulois, c'est un peuple qui a succédé au peuple mégalithique. Mais finalement, et c'est là que ce n'est pas totalement faux Astérix, c'est qu'il est fort probable que les druides ne soient pas d'origine celtique, mais mégalithique. Pourquoi ? Parce que les druides, on ne les trouve pas dans tout le monde celte, on les trouve essentiellement en Grande-Bretagne et en Bretagne. Curieusement, dans la zone où il y a le plus de mégalithes. Donc, est-ce que l'institution druidique ne remonterait pas finalement à l'époque des mégalithes ? Fort probable. Winston-Henje, Avebury, les îles Orcades. Et voilà, est-ce que tout ça, ce n'était pas le sanctuaire bien avant la Bretagne, le sanctuaire des druides ? Et donc, tout à l'heure, je disais l'Atlantide, parce que l'Atlantide, finalement, c'est les peuples qui se trouvaient près de l'océan Atlantique. Atlantique, Atlantide, tout ça, c'est lié. Donc, les légendes, finalement, rejoignent des faits archéologiques. On sait qu'il y avait un grand peuple de marins capables d'ériger des pierres géantes. Et on sait qu'il y avait forcément des gens très instruits, des savants, pour pouvoir ériger tout ça. Et ces savants qui observaient les astres, des astrodomes. Donc, ces lieux de culte, finalement, c'était certainement des lieux où se rencontraient les druides. Stonehenge, Afebury. Que disait Aristote à propos des druides ? Qu'ils savaient plein de choses. La citation exacte, je ne l'ai plus en tête. Mais il disait que les Gaulois avaient été les instituteurs de la Grèce. C'est-à-dire que la philosophie était née, non pas en Grèce, mais chez les druides. Chez les celtes. Alors, Aristote, c'était un puits de science. Aristote, il savait plein de choses. Tout le monde le reconnaissait. Et on le reconnaît aujourd'hui comme un des fondateurs de la philosophie. Aristote disait lui-même que la Grèce n'avait rien inventé. Et que les druides d'Occident, les druides celtes, avaient tout appris à la Grèce. Un autre historien, un historien grec, Diogène Laers, a écrit « La philosophie celte a été le principal soutien de la philosophie grecque. » Voilà. Quelle raison il aurait eu de dire ça, cet éminent spécialiste, si ce n'était pas vrai ? Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Si des historiens grecs l'ont dit, après tout, il y a de fortes chances que l'hypothèse, en tout cas, ait le mérite d'être étudiée. Sylvain, Tristan, je vais arrêter là mes questions, te laisser avec les questions des auditeurs et des auditrices. D'accord. Je rappelle que tu viens d'écrire aux éditions Alphée, Alphée s'écrit A-L-P-H-E-E, les lignes d'or, pourquoi toutes les capitales des premières grandes civilisations furent érigées sur ces axes. Tu es prêt ? Bien sûr. Alors allons-y. Comment se fait-il que les pyramides ne sont pas sur des lignes d'or ? Je pense à Gizé, entre autres. Tout simplement, les pyramides d'Égypte, moi, dans ma théorie, ce sont les capitales. Or, Gizé n'a jamais été une capitale. Déjà, les pyramides d'Égypte, les pyramides de Gizé, ce sont des tombeaux. En tout cas, évidemment, le débat reste ouvert. On n'a jamais trouvé la momie de Khéops. Mais, par exemple, Robert Boval, un Belge qui vit en Égypte, pense que la pyramide de Gizé représente la constellation d'Orion au sol et le Nil représenterait la voie lactée. Et c'est très plausible. Après tout, on ne peut pas demander à ce que tous les sites du monde se trouvent sur les lignes d'or. Simplement, en Égypte, Thèbes, la vallée des rois se trouve sur une ligne d'or. On a même le temple d'Abu Simbel, également, qui est en plein sur une ligne d'or. Alors, à chaque fois, c'est à l'intersection d'une île et d'une ligne d'or. Babylone, par exemple, c'est l'intersection d'une autre rivière, d'un autre fleuve, le Frate, et d'une ligne d'or. C'est souvent ça. On a une rivière qui intersecte une ligne d'or et à cet endroit a été placée la capitale. Alors, les pyramides d'Égypte, bon, ce n'est pas une capitale. C'est juste un très beau site. Bonjour, Roger. Bonjour. Voilà, je n'ai pas très bien compris si les lignes d'or sont verticales ou horizontales par rapport au globe. Dans les deux sens, en fait. Les lignes d'or, c'est comme les parallèles, les méridiens qu'on trouve sur un atlas ou sur un globe. Il y en a qui vont nord-sud, donc les lignes de longitude, et d'autres qui vont d'est en ouest, lignes de latitude. Et elles sont perpendiculaires entre elles. Donc, la seule différence avec les lignes actuelles, c'est qu'il y en a un peu plus. Elles sont plus resserrées. On en a 366 à chaque fois. Et donc, sinon, c'est le même système. Alors, l'origine, aujourd'hui, c'est Greenwich, mais dans le système des lignes d'or, la ligne zéro des longitudes, c'est le Jourdain. Mais la ligne d'origine des latitudes, c'est toujours l'Équateur. Et selon votre théorie, est-ce qu'on pourrait déduire des emplacements de civilisations complètement ignorées encore aujourd'hui ? Ah oui, alors là, j'en suis certain. Je pense que ce que moi, j'ai trouvé, c'est qu'une partie de ce qu'il reste à trouver. Je pense qu'en Chine, on va trouver des choses. Par exemple, en Chine, je n'ai pas eu les coordonnées géographiques des lieux les plus anciens parce qu'ils n'étaient pas disponibles dans les ouvrages sur lesquels j'ai travaillé. Mais je suis sûr que si on regarde les anciennes capitales des Chinois, on découvrira qu'elles sont sur des lignes. Et puis, partout dans le monde, je pense qu'on pourra faire des surprises. Je pense qu'on pourra retrouver des anciennes cités sur ces lignes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. C'est que le début. Merci. Merci, Roger. Au revoir. Bonne fin de nuit. Au revoir. Bonjour, Odette. Bonjour. Je voudrais vous demander si, comme le disait Louis-Claude Vincent dans la Terre de Mu, il y a bien, entre Stonehenge, en passant par Chartres, directement sur les hauteurs de Nice, et ensuite accès aux pyramides de Gisekéops, est-ce qu'il y a bien un passage comme des messages par des voies de feu, enfin, par la pente d'une des pyramides, en tout cas, on avait comme des lueurs qui pouvaient se traduire par messages. Il nous racontait ça dans le bouquin La Terre de Mu. Est-ce que Sylvain, je crois que c'est Sylvain qu'il s'appelle ? Oui, Odette. Oui, voilà. Est-ce que Sylvain a à souvenir de ce que disait le Claude Vincent-là ? Alors, je n'ai pas lu ce livre, donc, je ne suis pas sûr d'avoir tout vraiment bien compris. Est-ce que ça se passait facilement 12 000 ans ? Est-ce que vous pouvez nous resituer le livre, Odette ? J'avoue ne pas bien avoir compris votre question. Non, non, mais pour resituer votre question, la théorie est de qui ? Est-ce que vous avez le nom de l'auteur ? Oui, c'est Louis-Claude Vincent. Comment ? Louis-Claude Vincent. Vous avez parlé une fois, je me souviens, il y a 4 ou 5 mois. Ça m'avait fait bien plaisir parce que je m'étais dit tiens, il est peut-être encore vivant, Louis-Claude Vincent. Il a écrit deux énormes bouquins, La Terre de Mu, La quoi, là ? La Terre de Mu. Ah oui, la Terre de Mu, oui. Qui est antérieure à l'Atlantide, qui prend place, maintenant, tout enfoui, bien sûr, au fond des eaux, depuis, grosso modo, l'île de Pâques à l'est, jusqu'à l'extrémité ouest de cet énorme Pacifique, vers les îles qui met bien Jacques Brel, par exemple. Oui, et quelle est la théorie de cet écrivain ? Ah, alors... Vous avez lu le livre, on n'a pas lu le livre. C'est un écrivain qui est en même temps un homme de recherche. Bon, juste ce petit passage, parce que lorsque tout à l'heure, vous avez parlé de ces îles qui étaient tout autour de ce Pacifique, il me semble, pour aller jusqu'à pour atteindre... Arapa, en Inde, et puis peut-être la Chine, et puis ensuite, effectivement, le Pérou. Je pense qu'ils ont contourné le Pacifique. D'accord, d'accord. Pourquoi ? Parce que là, parce que... C'est pour ça que j'ai pensé à l'interdemus, parce que bien avant l'Atlantide, donc existait cet énorme territoire gigantesque. Vous vous rendez compte, il prenait, il prenait, pour ainsi dire, presque tout le Pacifique. Oui, mais s'il a existé, parce que... C'est une hypothèse, encore, pour l'interdemus. C'est une hypothèse, la Terre de Mue. D'après, tout à l'instant, pas du tout. Mais enfin, admettons que ce soit maintenant, alors qu'il est seulement une hypothèse. C'est tellement lointain dans le temps, évidemment, que... Moi, je pense qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout, en tout cas à l'époque du peuple mégalithique. Il y avait vraiment l'océan Pacifique et qu'ils l'ont contourné. C'était complètement effondré. Oui, voilà, si elle existait, elle n'existait plus, en tout cas. Parce que moi, j'ai jamais vraiment cru. Avec l'unique de la plaque tectonique, ça n'a aucun... Enfin, je veux dire, c'est... Je ne dis pas que ce soit logique, mais ça n'a rien d'étonnant, quand même. C'est un énorme bouquin au... Pardonnez-moi, Odette, mais nous n'avons pas le livre sous les yeux. Je ne l'ai pas lu. Oui, mais... Je ne l'ai plus, je les avais prêtées. S'il vous plaît, restons dans le contexte de l'émission. Ces lignes d'or dont parle Sylvain Tristan depuis 23 heures maintenant. Vous restez dans le contexte de l'émission. Oui. Je voulais vous demander si vous aviez... Bon, comme vous n'en avez pas entendu parler, je ne vais pas insister, mais pour parler des axes, vous comprenez ? Parce que pour aller de Guise et de Cléops jusqu'à Stonehenge, ça fait quand même une belle trotte. Et moi aussi, j'avais, d'après son bouquin de Claude Sasson, j'avais bien regardé, c'est complètement en rectiligne. Alors, je voulais demander à Sylvain Tristan. Il avait également remarqué cette étonnance. À ma connaissance, l'Égypte n'est pas du tout à la même longitude que Stonehenge. Donc, rectiligne par rapport à quoi ? En effet, pas du tout sur la même longitude. Mais c'est en ligne directe avec Stonehenge en passant par ses hauteurs de Nice. Oui, mais vous donnez une affirmation qui n'est pas étayée au dette pour l'instant. Vous savez, si vous prenez un double décimètre, vous avez la preuve. Mais la Terre est ronde. Oui, non, mais c'est en oblique, là, je parle. Ce n'est pas moi qui ai inventé tout ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a sur les hauteurs de Nice ? Il y a quoi ? Il y a des pyramides ? Non. S'il n'y a rien du tout, alors qu'est-ce que... Il y a une énorme colline au-dessus de Nice. Et alors ? Il y avait un... Ce n'était pas un temple, d'ailleurs, c'était juste une hauteur sacrée. Ah bon ? Il faudra aller à Nice. Il faudra aller à Nice. Il y avait un populaire bien auparavant. Avant de partir à Moscou, à Nice. Sauf que cette ligne, elle est oblique. Et donc, mes lignes sont droites, c'est-à-dire qu'elles sont nord-sud ou est-ouest. Donc, quand je dis droite, elles sont bien orientées. Ah pardon, parce que je suis désolée, je n'ai pris votre émission que passé minuit. Non, mais je vous en prie. Et vous aviez commencé déjà à 23h. Donc, c'est pour ça que j'ai manqué toutes les... Nous commençons toujours à 23h, Odette. Plein ouest, est et nord-sud. Voilà. Oui, d'accord, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Merci, Odette. Au revoir. Au revoir. 08-92-23. 95-20. Si vous suivez l'émission depuis 23h, s'il vous plaît, 08-92-23-95-20. Alors, exceptionnellement, puisque c'est le dernier plus près des étoiles consacré aux émissions vendredi prochain, j'aurai en direct Henri Vigneault, est-ce que tu serais suffisamment sympa, Sylvain Tristan, pour rappeler le pourquoi du livre que tu as venu ici en direct dans le studio ? Bien sûr. On ne va pas recommencer l'émission depuis le début, mais... En deux mots, c'est facile à expliquer. C'est que toutes les capitales, j'ai découvert que les capitales de toutes les premières grandes civilisations du monde, en Égypte, en Grèce, en Mésopotamie et même en Amérique, se trouvent sur un réseau de lignes qui sillonne le globe et ces lignes sont uniformément espacées. Mais ces lignes, elles ne fonctionnent que dans une géométrie, non pas à 360, mais à 366 degrés. c'est-à-dire que si on divise le globe pour simplifier en 366 lignes uniformes, également espacées, on remarque, et ça, ça défie toutes les lois de probabilité, que les premières grandes capitales du monde sont sur ces lignes. Et la science et les historiens sont incapables d'expliquer aujourd'hui cette coïncidence. Donc pour moi, c'est qu'il y a une seule civilisation qui a favorisé l'émergence de toutes les autres, toutes ces grandes civilisations, de l'Égypte à l'Amérique. Sauf qu'avant toi, Alan Butler a commencé d'ouvrir la route. Alan Butler, voilà, a redécouvert cette géométrie et c'est là son génie et que cette géométrie à 366 degrés était tout simplement au départ basée sur un calendrier à 366 jours. Et grâce à Alan Butler, on peut aujourd'hui reconstruire, comprendre que des peuples il y a 5000 ans étaient beaucoup plus avancés qu'on ne le croit aujourd'hui. De fins astronomes, des hardis navigateurs et les auteurs d'une géométrie ancestrale sur lesquelles ils plaçaient des lieux sacrés et sur lesquelles se sont fondées les premières grandes civilisations du monde. Vous avez compris ? 08 92 23 95 20 Si vous avez une question à poser à Sylvain Tristan, 08 92 23 95 20 Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à demander d'autres renseignements. 08 92 23 95 20 Bonjour Brahim. Oui, bonjour. Voilà, donc j'appelle pour intervenir par rapport à ce que disait l'invité au niveau des longitudes et la situation des grandes civilisations. Allô ? Oui, allô, on est là. Et donc, bon, moi je ne suis pas trop d'accord parce qu'on a d'autres grandes civilisations qui ne se situent pas dans cette longitude ou ces latitudes. Par exemple ? En Mésopotamie ? Justement, alors, Babylone et les villes principales de Mésopotamie et... Ce que je te propose, Sylvain, c'est de laisser Brahim terminer son argumentaire. Hein, Brahim ? Vous êtes d'accord ? Alors, vous n'êtes pas d'accord ? Alors, confrontons nos thèses respectives. Pas d'accord. C'est... Je trouve que, bon, son idée est bonne. Je veux dire qu'on pourrait peut-être arriver à une conclusion, enfin, à un mystère. Et... Mais je ne pense pas que toutes les civilisations soient situées sur cette longitude et que ce soit... En fait, je ne suis pas d'accord par rapport au fait que ce soit une civilisation qui engendrait toutes les grandes autres villes, la création d'autres grandes villes. Et d'ailleurs, je regardais un reportage il n'y a pas longtemps sur la chaîne Histoire qui parlait justement de... de ça. Et donc, en fait, beaucoup de mystères... Il parlait de quoi, Abraham ? Il parlait de quoi ? Il parlait en fait... Il parlait de choses qu'on arrive que maintenant, malgré la science d'aujourd'hui, etc., on n'arrivait pas encore à expliquer. Donc, ce n'est pas avec une histoire de latitude et de longitude qu'on va expliquer ça. D'ailleurs, ils ont parlé par rapport à... Bon, la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé et justement, par rapport à cet incendie, beaucoup de mystères, de sciences, de technologies anciennes ont disparu. Donc, à savoir qu'il y a... Donc, il y a des choses inexplicables encore par rapport même à la technologie d'aujourd'hui. on n'arrive pas encore à expliquer. Non, mais Brahim, vous dites que vous n'êtes pas d'accord si vous vous basez d'après une émission de télévision. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est le pourquoi de votre non-accord, Brahim. Si c'est simplement parce que vous avez vu une émission à la télévision, mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, c'est vrai. Là, vous avez l'auteur vivant, pas loin de vous. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est une émission intéressante, je veux dire. Donc, on apprend comme on peut. Je veux dire, on compare aussi négligeable. Mais bon, moi, je voudrais lui demander déjà, qu'est-ce qui lui fait dire qu'une civilisation a porté les autres ? Une ville. Et quel serait le point de départ de ces latitudes ? Que serait la première grande ville ? Donc, si on suit sa logique, il y a une première grande civilisation qui engendrait les autres. Que serait la première ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc en fait, Brahim, ce serait la civilisation mégalithique, ce qui en fait construisait des dolmenes et des menhirs et la ligne zéro, ce serait le Jourdain. Les dolmenes et menhirs, ce serait plus au nord alors ? Oui, c'était des navigateurs plus au nord qui ont sillonné ensuite la Méditerranée et sont arrivés au Proche-Orient et là, certainement, avec les peuples déjà très avancés du Proche-Orient, ils ont conçu une géométrie et on remarque que toutes les capitales des premières civilisations se trouvent sur des lignes parallèles au Jourdain. Mais ces lignes, elles ne sont pas... Je ne les fais pas au hasard. On divise le globe en 366 lignes et on découvre que toutes ces lignes sont uniformément espacées par rapport au Jourdain. Alors, en Mésopotamie, justement, les villes phares de la Mésopotamie, que ce soit Assur ou Ninive ou encore Babylone et même Bagdad, curieusement, toutes ces villes sont sur des lignes d'or. Donc rien qu'en Mésopotamie, c'est déjà très étonnant parce que les villes les plus importantes, les plus connues, sont sur ces lignes d'or. Oui, mais il faut savoir qu'aussi déjà à l'époque, il y avait une technologie ancienne qu'on n'explique pas encore maintenant. Tout à fait. On parle déjà juste aux constructions. Quand vous parlez de Bagdad, on avait trouvé des piles, une pile qui date de 2000 ans. Oui, oui, oui. Au niveau d'Amérique du Sud, on n'explique pas le pourquoi du comment des constructions de certains monuments, pyramides à une telle altitude que même maintenant avec les technologies d'aujourd'hui qu'on n'arriverait pas à faire, il y a un mystère. Il y a d'ailleurs aussi une sorte d'ordinateur qui a été découvert dans les eaux de la Méditerranée. Oui, c'est une sorte d'ordinateur pour calculer le... Vous l'avez vu à la télévision, Brahim. Comment ? Vous l'avez vu à la télévision. Vous dites, il y a plein de mystères. On est d'accord pour dire qu'il y a plein de mystères. C'est le but du livre et c'est le but de beaucoup d'émissions sur Ici et Maintenant de tenter, d'expliquer, de percer certains mystères. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien. J'approuve ce qu'il fait. J'approuve. Il essaye d'amener une théorie, d'amener une solution parmi tant d'autres. Ça, c'est superbe. Mais je ne pense pas que ce soit des peuples des menhirs et des dolmens qui soient venus dans le sud. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Ben Brahim ? C'est par rapport aux constructions, aux modes de vie, etc. Et pourquoi, s'ils seraient partis, disons, du nord pour aller en Méditerranée... Qui serait parti ? Ce peuple, le premier peuple qui m'a dit l'origine. Oui. Pourquoi auraient-ils laissé leur peuple, eux-mêmes, dans une existence ? C'est-à-dire que l'évolution dans le nord, elle s'est faite vraiment tard par rapport aux civilisations qu'on connaît et l'évolution qu'il y a eue. Tout s'est situé au niveau de la Mésopotamie, la Méditerranée, etc. Et l'Amérique du Sud. Alors, pourquoi le peuple ne serait pas revenu au point de départ et ramener leur savoir dans leur peuple et ce qui aurait donné une évolution plus rapide de l'Europe actuelle ? Mais c'est ça, c'est ce que je dis en fait, c'est que leur civilisation, elle est de 2000 ans antérieures à la Mésopotamie, enfin, à Babylone et à l'Égypte. Mais je pense que justement, ce peuple mégalithique qui était au départ d'excellents astronomes et navigateurs, ils ont énormément appris des peuples du Proche-Orient, des ancêtres, donc des Sumériens, des Arabes, des Assyriens, etc. Et c'est le mélange entre ces peuples qui a donné cette géométrie. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'est née la géométrie, cette rencontre qui selon moi s'est passée dans la vallée du Jourdain, un fleuve qui coule nord-sud et qui est l'axe zéro, le Greenwich de l'époque, le méridien zéro de la géométrie 366. Ok, et pourquoi ne serait-il pas retourné apporter ce savoir ? Mais ils l'ont apporté et justement Stonehenge qui a été construit justement il y a 5000 ans, donc juste après la naissance de cette géométrie, Stonehenge, un exemple parmi tant d'autres, le peuple, enfin ce cercle de ménhirs gigantesques qui a été, ce temple qui a été fait en Angleterre a été fait sur une ligne mais il a été fait après l'invention de la géométrie, donc après que le peuple mégalithique ait atteint le Proche-Orient. Donc il s'est passé quelque chose au Proche-Orient. Quoi exactement ? Mystère, mais il y a une connaissance qui s'est développée ou qui a été vraiment découverte au Proche-Orient il y a 5000 ans. Ça c'est sûr. Tous les chemins mènent au Proche-Orient. Donc il est vrai qu'on reste vraiment un peu dans le mystère encore et dans le... d'ailleurs, vaut mieux. Parce que quand on voit où la modernité et le savoir ont ramené l'homme, il est peut-être mieux que certaines choses ont été dissimulées et cachées pour retarder un peu entre guillemets le déclin de l'humanité. Est-ce que vous trouvez, Brahim, qu'on a fait des progrès depuis 2000 ans entre nous ? Aucun, justement. Mais trop de savoir, justement, il a été porté avant. Bon, on avait affaire à de vrais sages et aujourd'hui, bon, qui savaient manier les connaissances et les techniques. Et maintenant, donc, maintenant, ce qu'il y a en fait, c'est qu'on sait manier tout ça aussi, mais c'est placé dans de mauvaises mains et ce qui fait Oui, on a plus de savoir technique mais le savoir spirituel est beaucoup perdu. Ça, c'est certain. C'est certain. Tout ça est perdu et ce qui fait que maintenant, on arrive dans ce monde qu'on connaît maintenant Mais ce qui est perdu, Brahim, peut se rechercher. Comment ? Ce qui est perdu peut se retrouver. Ah, tout à fait. Mais maintenant, on en arrive à un point où j'aimerais bien, ça serait mon désir et je pense que je ne suis pas le seul. Mais à savoir comment, je ne sais pas, puis je suis un peu pessimiste par rapport à ça. C'est vrai que là, on arrive à un déclin et quelque part, peut-être que le destin de l'humanité, je parle, a été bien fait en dissimulant et en cachant toutes ces choses-là pour justement, peut-être, à savoir que on savait peut-être déjà que si c'était donné dans des mauvaises mains, voilà ce qui arrive aujourd'hui. Jérémy, pardon, Brahim, merci pour votre appel. Jérémy est en attente. J'espère que je n'étais pas trop embêtant. Mais non, ça va. C'est intéressant un peu ce que je disais quand même. Oui, Brahim. Bon, ok. Bon, je vous remercie bien. Au revoir, Brahim. Au revoir. Bonjour, Jérémy. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question à poser. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que dans cette civilisation originelle, qui aurait découvert l'astronomie et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas découvert l'écriture ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien écrit ? Alors ça, justement, c'est un grand mystère. L'Égypte ou la Mésopotamie avaient l'écriture et les peuples mégalithiques et même les celtes, tous les premiers celtes n'avaient pas l'écriture. D'ailleurs, César en parle. Quand il parle des druides, il disait que les druides prenaient tout sous forme de mémoire et que l'écriture était... On n'avait pas le droit d'utiliser l'écriture parce que l'écriture était dangereuse. Laisser des traces du savoir, c'était dangereux. Et les druides n'écrivaient jamais. Alors peut-être qu'il y a une tradition ancestrale qui, peut-être pour préserver d'ailleurs le savoir des druides, pour ne pas pouvoir diffuser leurs connaissances, ils apprenaient par cœur. Et de druide en druide, on sait qu'il fallait une vingtaine d'années pour former un nouveau druide. Mais c'était un savoir oral. Tradition orale. Tradition orale. Et tout était du par cœur, enfin du par cœur, de l'intelligence, mais tout était dans la tête et n'a jamais décrit. Alors peut-être qu'ils auraient pu l'inventer, mais ils ne la voulaient pas ou ils la cachaient. C'est mystérieux. On trouve quelques signes dans les... Le peuple mégalithique a gravé des signes qui s'apparentent à un début d'écriture, mais pas effectivement d'écriture. C'est un casse-tête. C'est bizarre. Oui. Mais quoi que Socrate, par exemple, méprisait l'écriture aussi. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. L'écriture était souvent, et en Europe de l'Ouest, beaucoup, à l'époque, jugée comme dangereuse. Parce que l'écriture pouvait être lue par les ennemis et le savoir pouvait se propager. et il était mieux de garder le savoir dans la tête. Parce que comme ça, personne ne pouvait le voler. Et puis une autre question, c'est que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bâti de grande capitale autour de leur construction de pierre, par exemple ? Alors, on pense que le peuple mégalithique construisait beaucoup en bois. Donc on ne retrouve pas de maisons et de villages mégalithiques. Mais on en a retrouvé quand même. Parce que quelques-uns ont été faits en pierre. et notamment au nord de l'Écosse, sur la même ligne d'or où on retrouve les superbes sites mégalithiques de Brodgar ou de Massoway, on retrouve un village mégalithique qui date de, justement, 5000 ans, tout en pierre, avec, mais superbes, avec des salons pratiquement à confort moderne, une cheminée, des étagères, tout en pierre, magnifiques. Et ces maisons, on pense qu'ils avaient même de la... on a retrouvé des restes de viande pré-découpées qui devaient importer, pratiquement une civilisation moderne et même des évacuations d'eau usée, des premiers égouts, il y a 5000 ans. C'est absolument incroyable. Donc, tout ce qui n'est pas resté parce que c'était en bois, on ne les trouve plus. Mais ce village en pierre montre que le peuple mégalithique disposait d'un confort vraiment incroyablement moderne pour l'époque. Et puis, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une grande capitale qui était sur des lignes d'or en Amérique ou dans tous les continents. Alors, New York se trouve sur quelles lignes d'or ? Alors, c'est les capitales des premières grandes civilisations. Ah, d'accord. C'est quelque chose qui marche qu'il y a plusieurs millénaires. À l'époque, du peuple mégalithique, c'est-à-dire quand sont nés l'Égypte, la Mésopotamie. Puis en Amérique, c'est ceux qu'ont précédé les Mayas. Ceux qu'ont précédé, c'est-à-dire les Olmecs en Amérique centrale ou ceux qui ont fait les premières pyramides au Pérou étaient sur des lignes d'or. Et puis après, savoir, c'est semble-t-il perdu. Perdue parce que ce n'était pas eux qui l'avaient apporté mais qui venaient d'ailleurs. Et le seul endroit, les seuls endroits où ce savoir, semble-t-il, s'est perpétué pendant très longtemps, c'est en Angleterre et en France, à ma connaissance, peut-être au Moyen-Orient, mais pas ailleurs. Donc ce savoir est d'origine ou d'Europe de l'Ouest ou du Moyen-Orient ou des deux, enfin des deux, un des deux quoi. Mais il n'est pas d'ailleurs. Il est né quelque part dans cette partie du monde. Mais alors par exemple, il y a des villes françaises importantes qui sont sur des mêmes lignes que des villes anglaises par exemple. Ce n'est pas tout à fait en face mais parce que l'Angleterre est légèrement plus à l'Ouest, alors en tout cas, elle est au-dessus de l'Ouest de la France. ou au nord de la partie occidentale de la France. Mais effectivement, dans le réseau de lignes, on a plein de villes françaises dont vous retrouverez les tableaux dans le livre de Sylvain Tristan. Qui sont sur les lignes d'or. Qui sont sur les lignes d'or, Jérémy. Très bien. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Bonne soirée, au revoir. 08 92 23 95 20. Bonjour François. Oui, bonsoir. Alors, excusez-moi, je vais baisser la radio. Éteignez votre radio, s'il vous plaît. Voilà François. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir Tristan. Bonsoir. C'est cette théorie qui a l'air tout à fait complémentaire de la vôtre, ou l'inverse. C'est un outeur brésilien, un ingénieur qui s'appelle Nuno dos Santos et qui lui dit que l'Atlantide en fait était située en Indonésie. Oui, c'est sur internet. Oui, c'est atlan.org entre Java et Sumatra. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai lu ces théories. Et donc, il y a beaucoup, il y a l'air d'avoir des dizaines et des dizaines de pages. Il s'intéresse aussi à tout le côté occulte et tout ce qui a pu rester comme mémoire un peu subtile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai lu effectivement cet auteur qui est, il y a 4 ans, brésilien, qui a fait un énorme site sur l'Atlantide. Et c'est vrai, assez convaincant. Parce que l'Atlantide, on pense souvent à des contrées chaudes, tropicales. Effectivement, tout comme en mer du Nord, on a une île engloutie, on a des terres englouties pas loin de l'Indonésie, dans cette zone-là. Et c'est une hypothèse intéressante et plausible. Bon, à la différence près que c'est loin de la Méditerranée et c'est loin de l'Atlantique. Et l'Atlantide et Atlantique me semblent quand même beaucoup plus plausibles. Apparemment, d'après ce qu'il décrit, c'est que les connaissances, à l'époque, l'océan Atlantique était considéré comme l'océan mondial à peu près. On a très bien compris ce qu'il disait. Mais aussi, ça peut être en rapport avec tout ce qu'on dit sur les théories de Platon, comme quoi il y a eu une erreur de 10 entre 100 ans et 1000 ans, ou entre 1000 ans et 10 000 ans plutôt, par rapport à l'île de Santorin ou une autre île qui était considérée comme l'Atlantide et donc soit en Méditerranée ou en Atlantique. Et ça, ça pourrait être considéré comme des colonies de la première Atlantide qui auraient disparu dans l'explosion du Krakatoa en 10 siècles avant Jésus-Christ. Tout à fait, mais simplement, ça me paraît un peu lointain. A Platon, on disait que ce peuple vivait au-delà ou juste derrière les colonnes d'Hercule, donc le détroit de Gibraltar. Et surtout, il disait qu'il avait des colonies en Méditerranée jusqu'en Tyrénie. Or, justement, on retrouve plein de sites mégalithiques dans toute la partie occidentale de la Méditerranée jusqu'en Tyrénie, c'est-à-dire jusqu'en Italie. Et on en trouve en Corse, en Sardaigne, au Balear, au nord de l'Afrique, au sud de la France, en Espagne et jusqu'en Italie. Et c'est curieux de voir à quel point la distribution géographique du peuple mégalithique, finalement, correspond à ce que disait Platon. D'accord, mais est-ce que ça n'aurait pas pu être une des colonies principales d'une première Atlantide disparue depuis bien longtemps ? Enfin, il y a tous les survivants qui se seraient corréfémés dans le monde, aussi bien en Égypte qu'en Amérique du Sud. Parce qu'ils avaient apparemment des savoirs très très avancés. Et dans tous les mythes hindous, on parle effectivement de choses un peu bizarres comme des chariots de feu, des espèces de rayons de lumière qui pourraient ressembler à des armes à énergie atomique ou à haute énergie. Oui, tout à fait. Ben, pourquoi pas ? Moi, je pense que... Enfin, je ne partage pas l'opinion. Je ne pense pas qu'il y ait eu des choses... Moi, je n'ai jamais vraiment cru à, par exemple, l'existence de l'aviation, etc. dans un passé lointain. Tout ça, je n'y crois pas trop. Je crois plus que, effectivement, les Égyptiens ou en Mésopotamie, ce soit les héritiers partiellement du savoir des navigateurs qui venaient du nord de l'Europe, mais aussi qui eux-mêmes avaient un savoir déjà énorme pour l'époque au Moyen-Orient. Mais de là à dire qu'il y avait une civilisation plus ancienne qui était capable de choses incroyables, non. Alors, je serais presque plus enclin à croire aux soucoupes volantes, aux extraterrestres. Non, parce qu'après tout, ce serait presque plus plausible que les humains qui auraient pu inventer il y a 10 000 ans des avions, ça me paraît totalement invraisemblable. Je préfère encore croire que ça venait d'ailleurs parce que là, vraiment, je ne vois pas comment il y a 10 000 ans... Alors, effectivement, dans ce cas-là, pourquoi on ne retrouve plus rien ? Ah oui, ça c'est un problème. Mais après, il y a encore d'autres théories qui disent qu'effectivement, l'Atlantide s'était peuplée par des gens qui n'étaient pas vraiment humains, c'était un peu des surhommes, peut-être qu'il venait des étoiles. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui ne sait plus, je ne me souviens plus de son nom, mais ça c'est des théories peut-être vraiment très bizarres comme quoi il y aurait eu effectivement une guerre nucléaire entre l'Atlantide et la Lémurie. Enfin bon, bref. Oui, oui. Il y a plein de... Après, effectivement, si on commence à s'intéresser à la proto-histoire, là on tombe dans une espèce de cafardome infernale. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a des textes sacrés qui font référence à des événements qui auraient pu arriver dix siècles avant Jésus-Christ ou même avant. Oui. Et qui peuvent correspondre effectivement à une civilisation disparue. Et ça va avancer. Oui, c'est possible, effectivement. Alors de la savoir... Attirer le vrai du faux... Oui, c'est ça le problème. Pourquoi pas ? Moi, je reste ouvert... Mais j'essaye de rechercher justement les preuves de tout ça. OK. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci François. Bonne soirée. Au revoir. Plus près des étoiles, j'allais dire comme chaque vendredi, mais non, c'est un lundi. Lundi-mardi. Sylvain Tristan, auteur des Lignes d'or. Pourquoi toutes les capitales des premières grandes civilisations furent érigées sur ces axes ? Sur ces axes ? C'est aux éditions Alphée, A-L-P-H-E-E. Vous désirez intervenir. Le standard est le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Bonjour Khalid. Oui, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à Sylvain, j'ai oublié le nom. Bonsoir Khalid. Oui, tout d'abord, je trouve votre théorie tout à fait passionnante et fascinante. Merci. En fait, je voudrais savoir, vous avez parlé du point Jourdain comme étant le point 0, le point Greenwich. Oui. Et en même temps, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien puisque vous dites que la civilisation mégalithique, donc, peuple qui vient du Nord, je voulais savoir pourquoi ne pas avoir choisi un point 0 plutôt dans le Nord, en Irlande ou en Grande-Bretagne, pourquoi avoir choisi le point 0 du Jourdain ? Oui, excellente question. Très bonne question. Alors, j'ai pensé pendant un moment que c'était Stonehenge, le point 0. Après tout, c'est vrai que le peuple mégalithique, il aurait dû prendre un point 0 dans sa contrée. Ça paraît tomber sous le sens, effectivement. Mais c'était un peuple de voyageurs et je pense que c'est le fait de trouver ce fleuve. On n'a pas d'équivalent en Europe, je ne crois pas. Ah si, on a le Rhône également. On a le Rhône qui coule Nord-Sud. Alors, ils auraient pu prendre le Rhône, mais bon, ils ont pris le Jourdain. Alors, pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être parce que les peuples qu'ils ont découverts là-bas, qui étaient déjà très avancés, c'est peut-être eux qui l'auront suggéré. C'est peut-être eux d'ailleurs qui avaient inventé déjà cette géométrie et qui l'auront transmis et c'est eux qui l'ont diffusé. Ça me paraît d'ailleurs très plausible. Les premiers peuples de Mésopotamie, du Jourdain, qui étaient avancés mathématiquement, ont pu inventer un truc localement et le peuple mégalithique, qui lui, était un peuple de marins, a pu le diffuser à partir de ce moment-là. Alors, peut-être qu'il n'en est absolument pas l'inventeur. Ça, malheureusement, pour l'instant, on n'en sait rien, mais ça me paraît fort probable que ce soit les peuples du Jourdain qui l'a inventé. D'accord. Oui, dans ce cas, en fait, parce que moi, j'avais plus pensé à... C'est-à-dire que les peuples mégalithiques auraient avancé cette théorie des 366 et qui seraient partis à la rencontre d'autres peuples et qu'ils auraient rencontré au Moyen-Orient les peuples de Sommers ou justement du Jourdain. Et d'Egypte, ensuite. Et qu'ils auraient, avec eux, établi cette théorie des 366 axes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pu le faire ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que les premières capitales, donc en Mésopotamie ou en Égypte, se trouvent sur les lignes, mais qu'ensuite, finalement, ce savoir, semble-t-il, était oublié. Alors qu'en Grande-Bretagne, il a pu continuer de plus belle. Chez le peuple mégalithique, tout concorde avec la géométrie mégalithique, c'est-à-dire que leur unité de mesure était une subdivision parfaite de la circonférence terrestre dans cette géométrie, mais également l'emplacement. C'est-à-dire que ceux qui ont utilisé dans tous les sens ce que j'appelle le niveau microscopique et macroscopique, c'est-à-dire au niveau unité de mesure, mais également ces axes gigantesques qui sillonnent la Terre, ceux qui l'ont utilisé dans tous les sens, c'est le peuple mégalithique. Par contre, le Méridien Zéro se trouve au Proche-Orient. Alors, peut-être coopération entre les peuples, je ne sais pas, ça reste mystérieux. L'invention de cette géométrie, ça reste une énigme totale. D'accord. Et puis d'autre part, je voulais savoir, vous n'avez pas parlé de Rome, est-ce que Rome se trouve sur un des axes ? Alors, on me pose souvent la question, le peuple mégalithique, la chute du peuple mégalithique, c'est 1200 avant Jésus-Christ, et Rome, c'est un peu plus tard. Donc, en fait, ça marche, et c'est là que justement, c'est un peu une preuve, en tout cas une indication que ce que je dis a des chances d'être vrai, c'est que ça marche quand le peuple mégalithique existe. Et puis une fois que le peuple mégalithique n'existe plus, ça ne marche plus. La grande civilisation romaine s'est développée après. C'est développée après, oui. Et donc, Rome n'est pas sur une ligne d'or, alors qu'Athènes, qui existait pendant la période mégalithique, est bien sur une ligne d'or. Et même, bien plus tard, Bagdad, vous avez dit tout à l'heure. Alors, Bagdad, oui, c'est sur une ligne d'or, mais c'est sur la même ligne d'or, en fait, que Babylone. Alors, est-ce que... C'est peut-être un hasard, tout simplement. D'accord. Mais est-ce que c'est un hasard ? Personnellement, je n'ai pas d'opinion tranchée sur Bagdad, parce que ça peut être l'un ou l'autre. Il est possible que Bagdad ait été bâti sur une cité plus ancienne. Oui, Babylone. Et c'est vrai que c'est au-dessus de Babylone, sur la même ligne d'or. D'accord. C'est peut-être... Et donc là, ça rentre dans le schéma. Et sinon, je voulais savoir si, puisque donc, les vieux sites, vous avez dit, donc, Nyssen, ou Thèbes en Égypte, ou Babylone, ont été construits sur les lignes d'or, comment on a retrouvé des tablettes dans toutes ces villes ? Je voulais savoir si, de ce côté-là, vous avez fait des recherches pour voir si, dans les tablettes qu'on a retrouvées, il y avait des traces de la théorie que vous avancez dans votre livre. Eh bien, j'ai cherché, mais j'ai toujours rien trouvé au niveau de tablettes, etc. Et dans un sens, ça ne m'étonne pas, parce que je pense qu'il faudra à chaque fois remonter à la fondation. Les légendes, par exemple, les légendes égyptiennes sont intéressantes. Elles parlent de dieux civilisateurs qui sont venus à une époque où une île aurait été engloutie, disent les légendes, et ils auraient érigé des monticules sacrées et ces dieux civilisateurs, dans les légendes, les égyptiens racontaient que ces dieux disaient sur ces monticules, vous devrez construire des lieux sacrés. Et en Mésopotamie, on retrouve des légendes un peu similaires. On dit qu'après le déluge, sont arrivés des dieux civilisateurs qui étaient experts en géométrie. Alors, c'est à chaque fois l'origine de ces civilisations. Donc, je pense que ces peuples eux-mêmes ne connaissaient pas cette géométrie et que cette géométrie était connue du peuple mégalithique et peut-être des gens du Jourdain et qu'ils l'ont apportée. Ils ont dit, là, il faut construire. Là, cet endroit est un lieu sacré parce que pour eux, c'est sur une ligne d'or. Mais les peuples locaux ne l'ont jamais su et donc ne l'ont pas écrit sur leur tablette. D'accord. C'est ce que je pense que voilà. On leur a dit où construire mais sans leur expliquer peut-être pourquoi ou ils l'ont oublié. Mais ce n'étaient pas eux les auteurs de cette géométrie. Non, ils n'étaient pas les auteurs mais je pensais qu'ils pourraient rester des traces. Je pense qu'on en trouvera. Je pense que c'est juste une question de temps parce que malheureusement, je n'ai pas pu me rendre évidemment sur tous ces sites. Il y en a tellement. et je pense qu'il y a énormément de choses encore à découvrir et que le futur soutiendra ma thèse. Je l'espère. En tout cas, je trouve votre thèse très intéressante. Merci beaucoup. Voilà. Bonne fin de nuit. Merci Khalid. Bonne fin de nuit. Au revoir. 08 92 23 95 20. Bonsoir Samia. Bonjour Samia. Bonjour. Et la question pourquoi c'était les pharaons en Égypte et en Babylone, la première raison c'est le climat et l'eau. Parce que sans climat, ailleurs, en Angleterre, il faisait très très froid. On meurt de froid. Jusqu'à maintenant, il y a des SDS qui meurent de froid. Mais c'était le climat. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Les pharaons et les babyloniens parce qu'en Irak, il y a deux rivières, Euphrate et Desla et en Égypte, c'est le Nil. C'est très connu. Et peut-être, je ne sais pas, l'Amérique du Sud, l'Inkastat aussi, il y a de l'eau. Alors le peuple, le premier peuple, c'est, ils cherchaient un endroit, le climat, ils peuvent le supporter et l'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre. Voilà, c'est ça. Alors, exact. Tout ça est exact. Mais il ne faut pas oublier qu'en Angleterre, il n'a jamais fait froid. Même aujourd'hui, c'est un climat très tempéré, océanique, mais qu'à l'époque, il y a quelques milliers d'années, il faisait encore plus chaud. Donc, en Angleterre, il faisait un temps bien meilleur qu'aujourd'hui. Premier point. Et deuxième point, le peuple mégalithique, justement, n'est pas resté dans ses contrées nordiques, mais a très vite essaimé en Méditerranée, certainement, pour trouver un meilleur climat. Il a rencontré des peuples là-bas, au Proche-Orient et puis certainement en Égypte. On retrouve quelques dolmens et cercles de menhirs en Égypte. La rencontre qu'ils ont fait là-bas, je pense que, voilà, ça a favorisé l'émergence des civilisations parce qu'ils ont partagé leur savoir, un savoir astronomique d'un côté, puis un savoir architectural de l'autre. Architecturalement parlant, en Égypte, ou en tout cas, en Mésopotamie ou dans la vallée du Jourdain, ils étaient certainement bien en avance sur le mégalith. Par contre, les peuples des mégalithes, eux, étaient des très bons navigateurs. Et je pense que ce sont ces échanges, cette rencontre, qui a fait que, par la suite, sont nées toutes ces civilisations. Évidemment, dans des contrées ensoleillées parce que c'était vraiment très ensoleillées comme l'Égypte ou la Mésopotamie parce que c'était un climat très agréable, effectivement. Oui, et maintenant, le temps a changé. Maintenant, s'il n'avance pas parce qu'en été, il fait 50 degrés. C'est très, très difficile de travailler. Voilà, c'est ça. Oui, ça s'est asséché, effectivement. Oui, le climat est très chaud. 50 degrés le mois d'août. Oui, le désert a gagné et toutes les... On sait qu'à l'époque, c'était beaucoup plus verdoyant que ça ne l'est aujourd'hui. Ça, je ne sais pas. La Mésopotamie, en tout cas. Oui. Bon, c'est tout, merci. Merci, Samia. Bonne nuit, Samia. Au revoir, Samia. Nous avons parlé depuis 23 heures de Alésia, Alésia. Tiens, on n'a pas parlé de Gergovi, j'aurais bien aimé parler de Gergovi un peu. Oui. Ça va, ça te branche ? Oui, alors Gergovi, c'est le lieu d'une autre bataille, effectivement, entre les Romains et les Gaulois, mais c'est une victoire des Gaulois. Contrairement... Et une ruse de Jules ? Oui, 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 il faudrait que tu me racontes parce que je n'ai pas le... Je n'ai plus l'histoire de Gergovi. L'invité, c'est tout, pas triste. Je ne suis pas spécialiste de Gergovi, plus d'Alésia, mais effectivement, je sais juste que c'était une victoire, ça, c'est sûr. Nous avons parlé de Thèbes, nous avons parlé de l'Atlantide, nous avons parlé de la géométrie à 366 degrés, nous avons... Et vous, qu'avez-vous retenu ? Avez-vous un passage de l'émission, une explication de Sylvain Tristan qui ne vous a pas convaincu ? Je ne sais pas, un doute qui subsiste, le numéro du standard 08-92-23-95-20, 08-92-23-95-20. Nous avons parlé également de Stonehenge. Oui, Stonehenge qui est un temple mégalithique avec des pierres gigantesques en cercle et qui se trouve en plein sur une ligne d'or. Alors, pour le localiser, par rapport au Jourdain qui est le méridien zéro des lignes d'or, il est à 38 degrés mégalithiques à l'ouest du Jourdain. 38 degrés 0-0. Pile, ça pourrait être 38-0-8, 38-34 ou 38-42. Non, c'est 38-0-0. Pile à l'ouest du Jourdain. Curieux. Et si on prend, par exemple, la vallée des Rois en Égypte, on se rend compte que c'est à 9 degrés à l'ouest du Jourdain. 9 degrés 0-0. Pas 9 degrés 58 ou 9 degrés 33. 9 degrés 0-0. Donc, toutes ces capitales, Athènes, ça marche pour Athènes. Athènes, ça doit être à 12 degrés du Jourdain. Alors, c'est à des nombres entiers de degrés mégalithiques du Jourdain, le fleuve origine, en fait, des lignes d'or. Et toutes ces lignes, alors il y en a 366 tout autour du globe, elles sont uniformément réparties. et c'est pour moi vraiment le plus grand mystère de l'histoire. Oui, je souris, tu me vois sourire parce que je me pose la question que les auditeurs et auditrices n'osent peut-être pas poser, mais qu'est-ce que ça va changer dans notre vie de tous les jours, cette hypothèse ? Ça va changer plusieurs choses, selon moi. Déjà, les livres d'histoire devront à terme être réécrits, ça j'en ai bien peur, même si ça prend des dizaines d'années pour convaincre tout le monde, il faudra bien réécrire les livres d'histoire. Toutes les civilisations, toutes les grandes civilisations de l'Antiquité ne sont pas nées indépendamment les unes des autres. Elles ont toutes un lien mathématique entre elles, un lien irréfutable. J'ai soumis mes travaux à trois mathématiciens, tous vraiment se sont penchés sur le problème et n'ont pas réussi à trouver de faille dans mon raisonnement. Au contraire, statistiquement, on a une chance sur 6 milliards que ça soit l'effet du hasard si on prend en compte juste les six premières capitales des premières civilisations. Une chance sur 6 milliards. Si on prend en compte tous les sites que j'ai trouvés, c'est plusieurs milliards de milliards. Une chance sur plusieurs milliards de milliards que ça soit l'effet du hasard. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les mathématiciens. Donc, ça ne peut pas être le hasard. Donc, il faudra réécrire les livres d'histoire. Alors, que nous dit Lorenzo ? Bonsoir, Lorenzo. Bonsoir. Je vous dis juste que je suis très passionné par l'exposé qui vient d'être fait. D'une part, je vous félicite pour la teneur de vos émissions d'une façon générale. Et puis, d'autre part, je vous appelle parce que je vais aimer savoir quelle était la fonction de ces sites mégalithiques du type de Stonehenge. j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une fonction d'horloge en quelque sorte où on érivait là à un pendule avec un demi-yard je crois qui rentrait en compte dans les calculs. C'est-à-dire que la plupart des sites, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas construits sur des lignes de latitude mais des lignes de longitude. Et ces lignes de longitude, c'est-à-dire celles qui vont nord-sud, sont les plus dures à déterminer parce que la Terre tourne sur elle-même et donc, en fonction de l'heure qu'il est dans la journée, quand on est à tel endroit sur le globe, si on ne sait pas l'heure qu'il est, il est impossible de calculer une longitude. Donc, il fallait qu'ils aient un moyen de déterminer le temps, de calculer le temps. Alors, comme ils n'avaient pas de montre à l'époque, seul un pendule, en tout cas jusqu'à ce qu'on trouve mieux comme explication, semble, le pendule semble le meilleur moyen de calculer le temps. Or, un pendule qui bat 366 coups pendant un 366ème de journée, et ça, c'est selon la formule mathématique du pendule qu'on trouve dans tout manuel de maths ou de sciences, elle montre que la longueur du pendule qui va battre ce nombre de coups est de un demi-hier de mégalithique. Hasard ou non, ça marche. D'accord. Alors, est-ce qu'ils ont utilisé ça ? Ben, c'est possible en tout cas. Donc, il semblerait que l'emplacement de chacun des sites mégalithiques correspondrait un peu à l'emplacement de pendules, une sorte de grosse montre qu'ils essayaient de trimballer avec eux ou au moins construire sur les endroits où ils... Voilà, un pendule qui servait à déterminer ces lignes avec précision pour être parfaitement à un nombre de degrés entiers du méridien zéro, le Jourdain. Et puis, d'autre part, ce pendule, c'est-à-dire leur unité de mesure, le Yarn mégalithique, ils l'utilisaient dans leur construction. Par exemple, à Stonehenge ou à F. Burry, les cercles sont espacés de telle manière qu'il y a un nombre entier de Yarn mégalithiques. Donc, ils l'utilisaient de façon pour ces lignes gigantesques qui sillonnent le globe, mais également au niveau tout à fait réduit dans leur construction. Ils l'utilisaient sur toutes ces géométries qu'ils utilisaient sous toutes ces formes. Et puis, il y a une chose qui est importante de souligner, c'est que ces géométries étaient extrêmement belles parce qu'elles unifiaient tout. Elles unifiaient les distances et le temps. Quand la Terre tournait d'une minute d'arc, on peut penser que ça correspondait à une minute de temps. Aujourd'hui, les minutes d'arc d'un cercle qui servent à mesurer un angle ne correspondent pas aux minutes de temps. Mais à l'époque, on peut imaginer que tout était unifié. C'est ça la beauté de cette géométrie. C'est non seulement la beauté, et puis ça fait la transition avec la question que notre animateur a posée tout à l'heure. Qu'est-ce que votre découverte pourrait nous apporter dans l'avenir ? Il semble qu'on pourrait aussi revoir les bases sur lesquelles on se met à calculer le temps. En l'occurrence, on aurait beaucoup à apprendre de cette civilisation. et que 366 degrés pour découper la Terre sembleraient plus appropriés. Totalement. Alors ça, je vous suis complètement parce que... Une réconciliation entre l'espace et le temps. Voilà, ça c'est la plus belle chose je pense qu'a découverte Alan Butler en redécouvrant cette géométrie. C'est que cette géométrie, elle est unifiée. Aujourd'hui, on a un système éclaté. On utilise des mêmes termes, minutes, secondes, ou minutes et secondes d'arc pour les angles. Alors, pour le temps et pour la distance, on utilise des mêmes termes mais pour des choses qui n'ont plus rien à voir. Alors qu'à l'époque, on peut imaginer que tout était lié. Calendrier à 366 jours, géométrie à 366 degrés et même le temps, les unités de temps qui sont dérivées de ça. Et tout marchait au sein d'un système conceptuel commun. Absolument. Il y a quelque chose qui est fascinant aussi quand on regarde un peu l'histoire des sciences, c'est la quête pour l'explication et la résolution du nombre pi, du nombre transcendental pi. Est-ce que, au cours des discussions que vous avez eues avec les mathématiciens avec lesquels vous avez travaillé, il vous est venu des idées quant à la résolution de l'énigme autour du nombre pi grâce à l'apport de vos découvertes ? Alors, pi, bon, pi est un nombre irrationnel, ce n'est pas un nombre entier. Absolument. Et justement, dans les constructions du peuple mégalithique, on remarque qu'ils émaient, au contraire, les nombres entiers. Donc, à ma connaissance, pi, où ils ne sont pas intéressés, où ils ne l'ont pas découvert, mais en tout cas, ils utilisaient des nombres entiers et c'est là la beauté du système, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller dans les nombres irrationnels, dans pi, tout ça. C'est que, sans écriture, et juste avec leur cerveau et juste leur mémoire, ils arrivaient à avoir une géométrie totalement unifiée qui ne marche qu'avec des nombres entiers. Ce qui est incroyable. C'est bien là où je voulais en tenir, c'est que, pour encore une fois, reprendre la question de notre animateur, je pense que l'impact, il est très grand sur la trigonométrie, en l'occurrence, et sur la façon dont on pourrait conduire des calculs, qui pourraient, d'ailleurs, nous amener à arriver à construire des édifices qu'on n'arrive pas encore à construire et qui ont été construits par le passé. Je pense que l'impact, c'est peut-être plus grand qu'on le mesure aujourd'hui. Alors, Lorenzo, vous ne croyez pas si bien dire, parce que cette géométrie totalement unifiée, c'est vrai, si on l'utilisait, ce serait beaucoup plus pratique, parce qu'au lieu d'avoir plein de choses très compliquées et diverses, et surtout qui ne correspondent pas entre elles, on apprendrait à l'école une géométrie à 366 degrés qui réconcilie tout. Et quand je dis tout, et je n'en ai pas encore parlé, et ça, c'est Butler qui en parle très bien dans son dernier livre, c'est que même les unités de mesure concernant le poids et les volumes pourraient entrer dans ce système. Et ça, on n'en a pas encore parlé. Butler a récemment découvert que la livre anglaise et la peinte anglaise, qui sont l'unité de référence de poids, enfin, donc de masse et de volume, tout comme on a le kilo et le litre dans le système métrique. Les Anglais utilisent traditionnellement la livre et donc la peinte. Or, la peinte, si on prend un dixième de garde mégalithique et qu'on le met au cube, on fabrique un petit cube, on le remplit d'eau, ça fait pile une peinte, comme une peinte de bière. Ça, c'est incroyable. Alors, personne ne sait, personne ne savait, d'où vient cette unité ancestrale qu'est la peinte anglaise. Ce qui ne leur empêche pas d'en confiner un livre. Eh bien, cette peinte, ça viendrait certainement du yard mégalithique aussi. Et la livre. Si on remplit une peinte de grain, ça fait une livre. Et ça, personne ne l'avait découvert avant Alan Butler. Et c'est là qu'est vraiment tout son génie. C'est qu'il a redécouvert un système qui marche dans tous les sens. Très bien. Est-ce que sur votre site, vous citez les références ou dans votre ouvrage, vous citez la bibliographie dont vous êtes inspiré, notamment celle de Butler ? C'est une bonne question, Lorenzo. Pardon, une bonne question supplémentaire. Je puis vous dire qu'à la fin de cet ouvrage, qui compte pratiquement 500 pages, il y a une bibliographie étonnante et surtout, et ça, je trouve que ça a dû demander beaucoup de travail à Sylvain Tristan, tous les sites internet relatifs aux diverses explications qui sont données dans ce livre, on les trouve tous. Ça a dû lui demander beaucoup, beaucoup de travail. Enfin, je ne sais pas ce que... J'ai essayé d'être très scrupuleux dans mes sources, de bien citer tous les spécialistes, de bien référencer les sites internet, les livres que j'ai lus. Et puis aussi, j'ai pris soin de citer seulement, en tout cas, en grande majorité, des gens qui étaient eux-mêmes reconnus. Quand je cite, par exemple, des spécialistes de la Mésopotamie, j'ai pris Jean Bottero ou... Enfin, à chaque fois, j'essaie de prendre vraiment des gens qui sont reconnus pour dire le moins de bêtises possible. Je m'appuie sur des bases solides. C'est le meilleur moyen de dire le moins de bêtises possible. Oui, et puis de se faire entendre. Avez-vous poussé le vif jusqu'à clôturer votre ouvrage en 366 pages ? J'ai essayé, mais j'avais tellement de choses à dire que je t'ai un peu débordé. D'accord. Très bien, ça en fera plus à lire. C'est merveilleux. Écoutez, merci encore une fois pour cette explication. Et puis je retourne de vive voix à mes écouteurs. Bonne soirée à vous. Au revoir, Lorenzo. Bonne fin de nuit. Au revoir. Tiens, le souvenir d'avoir reçu Yann Laflèche il y a quelques semaines, auteur de la cinquième prophétie, également aux éditions Alphée. Eh oui, exact. Et vous vous connaissez tous les deux ? Enfin, vous vous connaissez. Vous vous connaissez un tout petit peu. Écoutez, pour rien vous cacher, c'est lui qui a été le premier lecteur des Lignes d'or et qui m'a recommandé à l'éditeur parce qu'il avait bien aimé l'ouvrage. L'ufologie, ce n'est pas ma spécialité. Je la laisse à Didier, mais on a beaucoup parlé des Atlantes, base d'atterrissage, départ, fabrication de navires, de soucoupes. Enfin, on n'appelait pas ça des soucoupes. Est-ce que tu as une théorie sur les Atlantes fabriquant d'engins volants dans le ciel à grande vitesse ? Pour moi, les Atlantes, certes, ils avaient une civilisation extrêmement avancée pour l'époque. Je pense en termes de navigation, d'architecture ou de mathématiques, de géométrie. Pas dans les airs ? Dans les airs, ça m'a toujours paru un peu gros. Sinon, l'hypothèse extraterrestre pour toi n'est pas une hypothèse, c'est une évidence aussi ? Une évidence, je ne sais pas. En tout cas, cette géométrie est tellement belle qu'il y a des fois je me demande comment des humains ont pu l'inventer il y a plus de 5000 ans. c'est vrai qu'on peut se demander tout à l'heure je disais que ce système réconciliait les distances, le temps, les volumes, les masses mais tout ça après tout ça a pu être inventé par des hommes très intelligents il y a 5000, peut-être même il y a 10 000 ans. Tout ça, c'est possible. Mais là où ça devient vraiment bizarre c'est quand on constate que cette géométrie se retrouve non seulement sur Terre mais également sur le Soleil et la Lune. Et là j'ai été confronté alors c'est encore une fois une découverte de Butler qui a poussé le vice à examiner cette géométrie dans tous les angles et à élargir ses horizons en restant non pas sur Terre mais en allant sur la Lune et le Soleil et c'est là que ça devient vraiment curieux et moi-même à priori moi j'aurais jamais j'ai l'esprit peut-être ouvert mais pas assez en tout cas pour aller aussi loin et pourtant sur le Soleil et sur la Lune on a dit tout à l'heure qu'on avait 366 yards très exactement des yards mégalithiques dans une seconde d'arc terrestre une seconde d'arc mégalithique dans un système à 366 degrés si on regarde la Lune et le Soleil une seconde d'arc lunaire compte très exactement 100 yards mégalithiques le bon sens ça serait que sur la Lune on est je sais pas 86 yards ou 123 je sais pas mais on en a 100 un nombre parfaitement rond et sur le Soleil on en a 40 000 une seconde d'arc solaire compte 40 000 yards mégalithiques encore une fois un nombre parfaitement rond pourquoi pas 39 633 pourquoi 40 000 alors ces nombres parfaitement ronds ça 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 mais alors c'est vraiment étrange et c'est d'autant plus étrange que on retrouve 100 c'est 10 fois 10 c'est le nombre 10 c'est à dire le nombre de doigts qu'on a dans la main et 40 000 sur le Soleil c'est le nombre 40 or le nombre 40 on en a pas encore parlé ce soir c'est le deuxième nombre clé de la géométrie mégalithique on a 366 yards par seconde d'arc sur Terre mais il faut savoir que le yard et c'est Alexander Tom celui qui a redécouvert le yard mégalithique qui avait qui avait observé que le yard était subdivisé en 40 pouces 40 pouces qu'il avait appelé le pouce mégalithique or le calendrier du disque de Festos qui marchait à 366 jours marche parfaitement sur des cycles de 40 ans 366 et 40 et bien sur la Terre la Lune et le Soleil on a les trois nombres 366 yards sur Terre et sur une seconde d'arc lunaire 100 sur une seconde d'arc solaire 40 000 non seulement les nombres sont parfaitement ronds ce qui défie toute probabilité mais en plus ils utilisent les nombres mégalithiques donc la question là je ne suis pas en train d'énoncer une théorie ce que je dis est un fait très facile à vérifier il suffit de prendre une encyclopédie et regarder une encyclopédie ou même un livre d'astronomie regarder la circonférence du Soleil et puis la diviser avec les nombres mégalithiques et puis convertir donc en voilà la convertir un garde mégalithique faisant 82,9 ou 82,96 cm il suffit de convertir en unité mégalithique et on constate et donc ce n'est pas une théorie mais un fait qu'on trouve ces nombres parfaitement ronds dans la Lune la Terre et le Soleil donc les nombres mégalithiques ce qui est incroyable parce que si ce système a été inventé par des humains sur Terre pourquoi est-ce qu'il marche aussi sur la Lune et le Soleil et ça c'est un mystère intelligence extraterrestre peut-être alors là j'ai vraiment absolument aucune réponse c'est vraiment invraisemblable et pourtant c'est vrai André Paul bonsoir bonsoir je viens de tomber sur votre émission alors j'ai une question à poser à notre invité est-ce qu'il y aurait une conscience puisqu'on a parlé d'idées extraterrestres etc moi je voulais tout simplement savoir s'il y avait une conscience qui pouvait orchestrer un peu l'ensemble de toutes ces mesures ou de tous ces chiffres un peu particuliers est-ce que cette hypothèse a été évoquée une conscience un peu je sais pas pas forcément extraterrestre mais qui serait un peu plus universelle alors bien évidemment cette hypothèse n'a pas encore été explorée pour la bonne raison que les découvertes auxquelles je faisais allusion à l'instant sont toutes récentes elles sont sorties il y a moins d'un an en Angleterre elles sont tout juste elles sont tout juste en train d'être traduites dans les autres langues donc c'est vraiment tout nouveau la découverte que cette géométrie fonctionne également dans les deux les deux grands systèmes enfin les deux les deux astres principaux qu'on peut voir sur Terre à savoir le Soleil et la Lune ça c'est vraiment nouveau et effectivement toutes les hypothèses sont possibles alors moi j'ai 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 pas de j'ai pas d'idée définitive sur pourquoi ça marche au départ ça me paraissait invraisemblable j'ai vérifié ça marche très bien et tout le monde peut vérifier effectivement mais j'ai soumis ce problème à des amis à des mathématiciens à des physiciens personne n'a d'explication je leur ai dit est-ce que ça peut être le hasard ils m'ont dit c'est très difficile mais conscience universelle extraterrestre Dieu voyageur venant du futur on peut imaginer tout et n'importe quoi mais tout est possible a priori puisque l'impossible est devant nos yeux l'impossible c'est-à-dire des proportions parfaitement unifiées pour ces astres qu'on peut voir de la Terre dans cette géométrie ce qui paraît impossible à expliquer par le hasard donc effectivement on est encore dans l'ordre du constat en attendant et oui parce que plus on plus on recherche dans cette géométrie plus on constate de coïncidences je peux vous en citer encore une très étrange Butler a voulu donc examiner cette cette géométrie sous tous les angles et là également il s'est intéressé à la musique la musique c'est quoi la musique ce sont des ondes enfin ce sont des vibrations et on a parlé de la seconde d'arc mégalithique une seconde d'arc compte 366 yards en distance mais si on prend une onde qui a une période de 360 c'est-à-dire qui va battre enfin une onde qui va osciller 366 fois pendant une seconde mais de temps mégalithique et bien ça correspond à une note de musique cette note de musique c'est le do dièse a priori rien de particulier sauf que curieusement le do dièse pour beaucoup de peuples anciens des peuples ancestraux notamment les aborigènes en Australie le do dièse est une note sacrée la note consacrée à la planète Terre et on a dit que le deuxième nombre mégalithique important c'était 40 et si on monte cette note de 40 octaves on tombe en plein sur une onde qui correspond au spectre visible de la lumière et cette fois on parle plus de musique mais de lumière et la lumière qu'on obtient est le bleu le bleu la couleur de la planète Terre alors tout ça c'est peut-être juste des hasards et bien sûr mais c'est curieux parce que si on était monté de 39 octaves ou de 42 ça ne marchait pas l'œil humain le spectre des couleurs visible par l'œil humain est exactement 40 octaves au-dessus du do dièse de l'onde qui correspond au do dièse c'est-à-dire qu'on tombe sur les couleurs et on tombe en plus sur le bleu donc on a vraiment de la chance et toujours avec les mêmes nombres 366 et 40 il y a beaucoup de hasard en tout cas apparent donc si j'ai bien compris en attendant on en est encore au balbutiement de toute cette recherche et oui parce que on est en train de la redécouvrir et c'est vraiment les balbutiements effectivement merci beaucoup pour ces informations complémentaires très intéressantes à propos du son et de la lumière en particulier merci beaucoup André Paul d'accord ben oui en fait je pense que la réponse c'est oui elles ont été influencées déjà par l'emplacement même de leur capitale qui se trouve sur le tracé des lignes d'or mais elles ont également toutes elles se rappellent toutes de druides venues d'ailleurs et qui leur ont enseigné la géométrie alors les mythes parlent de druides venues de la mer par bateau et alors on retrouve ces mythes on parlait tout à l'heure de l'Egypte et de la Mésopotamie mais on les retrouve également au Mexique et au Pérou on parle au Mexique il y a le mythe du serpent à plumes et on dit que c'était on parle d'un dieu civilisateur blanc et barbu dans un endroit où les gens ne sont pas naturellement barbus les indiens d'Amérique très rarement barbus et Viracocha en Amérique du Sud pareil était un dieu civilisateur blanc et barbu alors tout ça ça semble indiquer que que ces mythes traduisent l'arrivée de ces druides mégalithiques de ces marins venus venus de par les océans et qui auraient transmis ces connaissances et d'ailleurs les mythes parlent de géomètres et c'était les premiers géomètres du monde effectivement ils avaient compris que la Terre était ronde ils avaient réussi à en estimer ces dimensions de façon très précise et de là ils en avaient dérivé une unité de mesure le Yard mégalithique également ils en avaient tracé ces lignes théoriques d'est en ouest et nord-sud ces lignes d'or sur lesquelles allaient naître toutes les grandes civilisations de notre monde en fait tout ça a été orchestré magistralement de main de maître parce que on n'arrive pas quand on se penche sur ce problème on se rend compte que le taux de précision est quand même énorme on pourrait on est en droit de s'attendre à moins de précision pour des peuples aussi ancestraux et c'est là que réside selon moi le plus grand des mystères c'est que comment il y a 5000 ans ils ont réussi à être aussi précis admettons qu'ils étaient certainement très intelligents et bon il n'y a aucun doute à ce sujet et ils arrivaient à réussir à inventer quelque chose de très beau mais que ça soit aussi précis et puis que ça réussisse à tout unifier là est vraiment le grand mystère alors l'ont-ils inventé ou l'ont-ils hérité là est la grande question ce qui est surprenant c'est que ce soit un homme jeune je le redis à ton âge on peut dire ton âge 29 ans prof d'anglais jeune et prof d'anglais beaucoup aidé par un anglais un peu moins jeune qui a 54 ans maintenant Alan Butler qui lui-même se passionne pour les mathématiques puis toujours une formation d'ingénieur mais tardisement c'est seulement à l'âge de 40 ans qu'il s'est mis à redécouvrir cette géométrie migélitique que j'ai lu d'abord dans son livre et puis ensuite qui m'a expliqué par e-mail puis en personne quand je l'ai rencontré c'est lui vraiment le grand génie moi c'est vrai j'ai que 29 ans mais c'est mon professeur je suis professeur d'anglais mais le professeur de géométrie migélitique c'est Alan Butler donc tout risque d'être remis en question tout risque d'être remis en cause parce que on a les traces très nettes l'existence maintenant il ne reste plus qu'aux mathématiciens et aux physiciens de France et d'ailleurs de se pencher sur ce problème et ils constateront comme moi et comme nous comme Alan Butler et moi l'existence d'une géométrie absolument parfaite sous toute couture qui utilise principalement le nombre 366 et le nombre 40 et puis aussi le nombre 10 ces trois nombres en fait se retrouvent sous tous les aspects de cette géométrie qui unifie les distances le temps et également les masses et les volumes et même qui se retrouvent dans les données astronomiques même du soleil et de la lune je parlais tout à l'heure de la circonférence du soleil de la lune et de la terre mais on peut aussi parler en termes de temps la terre tourne sur elle-même enfin elle tourne sur elle-même elle tourne autour du soleil en environ 366 jours la lune par exemple elle tourne sur elle-même également mais elle est beaucoup plus lente et curieusement pour qu'elle fasse elle-même 366 tours la lune il faut 10 000 jours terrestres ça pourrait être un nombre encore une fois un nombre quelconque et c'est 10 000 la lune pour faire 366 tours sur elle-même il faut sur terre 10 000 jours 10 000 encore une fois la base 10 et encore une fois un nombre parfaitement rond 10 000 et oui c'est toujours le même le même casse-tête et encore une fois c'est très très facilement vérifiable tous les auditeurs qu'ils souhaitent peuvent vérifier que dans une n'importe quelle encyclopédie la vitesse de rotation de la lune et voir que 366 rotations lunaires correspondent à 10 000 jours terrestres et ça et c'est pas 9 178 ou n'importe quel autre nombre c'est 10 000 ça marche encore une fois ça marchait je le disais en termes de circonférence mais ça marche aussi en termes de temps un autre nombre il est magique celui-là c'est le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 si vous avez une ultime question à poser à Sylvain Tristan 08 92 23 95 20 bonjour Max bonjour j'aurais voulu poser une petite question peut-être un peu un peu idiote mais enfin avec le système de lignes d'or on peut peut-être retrouver des sites mégalithiques perdus ah oui absolument Max cette question d'ailleurs a été plus ou moins posée beaucoup plus tôt dans la soirée effectivement non mais c'est vrai qu'on peut très bien imaginer que des sites alors mégalithiques ou autres qui restent à découvrir vont se trouver sur ces lignes c'est personnellement c'est quelque chose auquel je crois beaucoup parce qu'on est loin d'avoir tout découvert et je pense que justement à chaque fois ces sites remontent aux origines des civilisations et donc pour telle civilisation moi j'ai pas étudié toutes les civilisations il y en a tellement mais il est certain qu'on va encore en retrouver on va retrouver des nouveaux sites qui se trouvent sur ces lignes d'or c'est c'est intéressant parce qu'à vos intersections par exemple des lignes d'or et des des rivières ou des montagnes ou des lacs ou au bord de mer très souvent des rivières oui des rivières ça donne beaucoup de travail oui il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de choses à découvrir sans doute je me suis intéressé aux civilisations phares les plus grandes qui existent les plus connues mais peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir des choses plus petites mais pas des lieux d'intérêt voilà on le sait tout merci beaucoup merci Max merci Max au revoir bonjour Françoise bonjour je prends votre émission en cours et je voulais savoir le nom de l'auteur et l'édition où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage dans toute bonne librairie en principe Françoise oui le nom de l'auteur qui est là en direct présent depuis 23h oui Sylvain le prénom Tristan Sylvain Tristan oui les lignes d'or oui aux éditions Alphée Alphée de rien au revoir Françoise en tant qu'historien ça m'intéresse beaucoup j'aurais aimé lire l'ouvrage auriez-vous éventuellement une question à lui poser comme il est là oui il y a un auditeur qui a parlé de la relation avec les fleuves avec le Nil avec la Mésopotamie le pays entre les fleuves mais pour l'Amérique du Sud est-ce que la question de l'eau est retenue oui tout à fait la première grande civilisation d'Amérique du Sud qui se trouve au Pérou c'est Caral redécouverte récemment dans la vallée de la Soupée c'est-à-dire à 30 km de la mer mais le long d'une rivière pareil ce qui veut dire que enfin ce qui il est donc possible qu'un peuple venu de la mer peut-être qui a contourné le Pacifique par le nord en suivant les côtes ensuite est remontée cette rivière et puis à l'intersection de cette rivière et de la ligne d'or est bâti Caral c'est exactement ce qu'on observe d'ailleurs Caral les pyramides de Caral sont à l'intersection de la Soupée et de la ligne d'or qui passent dans le coin alors une autre question c'est que est-ce qu'il a tenu compte du fait que l'Amérique 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 a été peuplée par des peuples venus par le détroit de Béring et ça vers 7000 avant Jésus-Christ oui est-ce qu'il en a tenu compte qui l'auteur je parle de l'auteur mais l'auteur vous lui parlez ah bon oui d'accord j'ai pris l'émission alors est-ce que vous avez tenu compte de ce que vous en parlez dans votre ouvrage oui oui en fait je dis qu'un peuple venu de la mer un peuple de Marat en l'occurrence le peuple mégalithique qui avait disposé vraisemblablement de très bons navires à chaque fois rencontrait des peuples locaux enfin des peuples éloignés de lui et c'était vraisemblablement un peuple très pacifique et que il leur apportait un certain savoir qui se retrouve d'ailleurs dans les mythes par exemple en Amérique du Sud on se souvient de dieux civilisateurs venus de la mer des dieux qui étaient des géomètres et effectivement on observe que ces villes sont nées sur ces lignes d'or de cette géométrie donc il leur apportait un certain savoir en l'occurrence aux indiens d'Amérique qui bien sûr depuis longtemps étaient venus par le Detroit Berry ah bon d'accord donc ce peuple ce peuple civilisateur serait arrivé après les Amérindiens qui ont peuplé l'Amérique et qui sont venus eux du Detroit Berry voilà le peuple civilisateur en Amérique du Sud serait venu vers 2600 avant Jésus-Christ c'est la date qui a été retenue par le carbone 14 à Caral et bien je vous remercie merci pour vos questions Françoise très intéressante bonne fin de soirée au revoir merci à vous aussi bonjour Franck bonsoir Jean-Claude bonsoir à votre invité bonsoir Franck tout à l'heure vous avez numéré quelques nombres oui oui tout à fait plus précisément enfin plus précisément un des trois qui est 40 oui 40 et vous avez évoqué le soleil et la lune oui tout à fait alors j'en ai pas encore parlé je devine votre question alors moi je suis je suis face à un document où il est dit que dans le chiffre 40 le fœtus humain serait un récepteur très sensible dans le ventre de sa mère de mois en mois son développement serait tel qui capterait différents types de vibrations planétaires environ tous les 40 jours sa réceptivité varierait ainsi pendant les 40 jours qui suivent la fécondation l'embryon serait particulièrement sensible aux radiations solaires et ainsi de suite pendant la gestation pour enfin recevoir celle de la lune un peu plus d'un mois avant la naissance je peux vous demander la référence de votre commentaire alors la référence de ce document c'est sur un site qui s'appelle en fait propriété des nombres c'est alors www.oricom o-r-i-c-o-m oui .ca d'accord les nombres, symbolismes et propriétés alors je connaissais absolument pas c'est un site canadien Franck non apparemment c'est un site français c'est un site canadien c'est canadien ça doit être québécois québécois oui ah possible possible enfin moi c'est bon enfin c'est écrit en français je sais pas de qui c'est exactement parce que je suis tombé dessus en tout cas c'est très intéressant effectivement non je connaissais pas parce que je pensais au soleil et la lune on en a pas parlé mais le disque solaire et le disque lunaire apparaissent depuis la terre comme étant identiques tout à fait or on sait que le soleil est beaucoup plus gros que la lune mais s'ils apparaissent identiques c'est qu'il y en a un qui est 400 fois plus loin mais également 400 fois plus gros le soleil et c'est curieux que ça soit 400 encore une fois un nombre rond et 400 c'est 40 fois 10 encore une coïncidence incroyable alors Franck c'est www.oricom.ca c'est que je suis en train de le chercher là tu vas voir c'est un délice je suis tombé là dessus alors tu as les symbolismes la bible générale des occurrences en fait tiens en mathématiques il y a 400 grades dans un cercle ah oui oui c'est vrai ça et en fait on parle de différentes civilisations donc il y a pas mal de on parle surtout sur le chiffre 400 là je suis tombé sur le chiffre 400 mais le 40 m'a vraiment intrigué et le maître est le 40 millionième de la circonférence terrestre voilà tout à fait alors le 40 symbolisme bon évidemment le côté symbolisme c'est le symbolisme la mort à soi-même et la renaissance spirituelle ensuite ça représente l'homme incorporé dans l'univers et combattant le prince du désordre selon Claude de Saint-Martin ensuite il y a représente la période complète et suffisante pour achever une oeuvre donc il y a pas mal de alors c'est simple il correspond à la 13ème lettre hébraïque même et à l'arcane 13 du tarot la mort marquant l'achèvement d'une étape ça c'est toujours sur le chiffre 40 oui cette occurrence apparemment de ce fœtus bon c'est quelque chose qui s'avère vrai apparemment puisque ça a été suivi donc je répète le fœtus humain serait un récepteur très sensible dans le ventre de sa mère de moins en moins son développement serait tel qui capterait différents types de vibrations planétaires donc environ tous les 40 jours sa réceptivité varierait ainsi pendant les 40 jours qui suivent la fécondation l'embryon serait particulièrement sensible aux radiations solaires et ainsi de suite pendant la gestation pour en faire recevoir celle de la lune un peu plus d'un mois avant sa naissance donc est-ce que la vérité maintenant la question serait de se dire est-ce que la vérité ne vient pas d'ailleurs ? en tout cas très curieux est-ce que la vérité ne viendrait pas d'ailleurs ? pourquoi 366 et 40 à chaque fois partout dans tous les sens ça dépasse l'entendement là j'avoue que je suis émerveillé d'abord par par l'élaboration de votre théorie et en même temps de ce que je confronte moi à la vue de ça ah oui le nombre 40 qu'on retrouve partout d'ailleurs dans la bible les 40 jours du déluge ah oui et puis dans certaines tribus sauvages après la circoncision ou le jeûne de 40 jours voilà il y a les jeûnes de 40 jours un fragment de la littérature du palais dans le temple du firmament Ali Baba et la 40 voleurs ah oui c'est un nombre très important le livre hébreu d'Enoch ce fameux cet hypocrife du livre des palais enfin une espèce de mystique dans la chambre dans une chambre les vivants sacrés 40 000 myriades de parassanges donc qui sont le calcul en fait la mesure des anges du pied d'un trou et du pouvoir au studio enfin il y a toute une toute une symbolique qui est hyper intéressante donc je rappelle le site si les gens sont les auditeurs et d'autres ils sont intéressés ça s'intitule en fait les nombres symbolisme et propriété c'est en version anglaise et française et c'est www.oricom ok Franck voilà je vous remercie pour ce délicieuse soirée merci Franck merci à vous au revoir Jean-Louis bonjour oui bonjour bonjour à tous moi je suis un peu perturbé par le phénomène de la dérive des continents si si on partage la boule terrestre en 366 parties et que le continent européen s'éloigne du continent américain les parties américaines se sont déplacées par rapport aux parties européennes on dit quoi là dessus tout simplement que ces lignes ont été établies il y a 5000 ans et que la dérive des continents est un phénomène beaucoup plus lent qui se chiffre en millions d'années et donc en 5000 ans c'est tellement infime que ça n'intervient pas d'accord voilà tout simplement c'est de l'ordre de quelques quelques je sais quelques centimètres ou quelques mètres oui je sais pas c'est infime parce que là on parle en kilomètres les lignes d'or c'est entre deux lignes d'or à l'équateur il y a 109 kilomètres d'accord bon et bien merci pour la bonne soirée ne soyez plus perturbé Jean-Louis et demain je vais me précipiter pour aller commander ce livre merci beaucoup merci bonne nuit Jean-Louis Romualde bonjour oui bonsoir j'appelle en fait parce que j'ai un sentiment qui me vient par rapport à tout ce que vous venez de dire que j'entends un peu réagir autour du mystère qui entoure ces chiffres etc oui et j'entends les gens dire ouais ça vient d'ailleurs ou des choses comme ça quelle est votre question ben en fait j'ai pas de question j'ai un sentiment qui me vient je voudrais en faire part en fait à l'auteur du livre alors quel est ce sentiment Romualde ben c'est le sentiment en fait qui tourne autour de la perfection de ces nombres oui alors je sais pas ce que ça vaut par rapport à mon sentiment mais pour moi je sais pas j'ai l'impression il y a des gens qu'on parlait tout à l'heure de conscience universelle oui et je sais pas c'est comme pour moi un peu l'impression qu'effectivement les personnes le peuple mégalithique les peuples anciens quoi les peuples de cette époque qu'ils étaient en relation avec effectivement une conscience universelle de la nature ou des choses comme ça que nous on a perdu et qu'effectivement par rapport à ça ils auraient ils auraient à même de déchiffrer un peu une sorte de perfection d'un ordre sous-jacent à l'univers par rapport à certains nombres quoi par exemple 366 40 etc quoi pour compléter votre question qui faisait partie d'une question que j'avais envie de poser à Sylvain Tristan ce savoir a-t-il disparu ou a-t-il été perdu momentanément le savoir dont parle Romuald alors moi je pense que Romuald a tout à fait raison c'est plus qu'une géométrie c'est plus qu'une simple géométrie que Alan Butler a redécouverte et ces lignes d'or que j'ai traquées dans le monde entier qui corrobore la thèse de Butler tout ça c'est plus qu'une géométrie parce que puisqu'on la retrouve dans le soleil et la lune plus la terre bien sûr il y a effectivement quelque chose de sous-jacent même un humain même aujourd'hui si quelqu'un voulait inventer une géométrie aussi parfaite il n'y arriverait pas c'est mon sentiment c'est que elle était déjà là elle était alors est-ce qu'elle a été inventée par une intelligence extérieure par dieu par des extraterrestres je ne sais pas mais moi je reste persuadé qu'elle était déjà là parce que on n'a pas pu inventer un truc aussi beau comme ça on ne peut pas faire par exemple en sorte que le soleil ou la lune fasse telle dimension et qu'il marche avec cette géométrie qu'il marche sur terre non c'était déjà là alors est-ce que et puis pour répondre à la question de Jean-Claude est-ce que ce savoir existe toujours est-ce qu'il s'est perpétué c'est fort possible que des gens aient gardé ce savoir mais qui et pourquoi le cacherait-il je ne sais pas mais c'est possible bah oui justement pour moi ce que j'entends en fait c'est que effectivement pour moi je n'imagine pas la création de on parle de la terre du soleil de la lune d'un ordre de création de notre univers du système solaire en l'occurrence et en quelque sorte effectivement ça fait partie pour moi tel que je l'imagine ça fait partie d'un ordre de création de l'univers c'est-à-dire que l'univers s'est créé de cette manière par une telle conscience enfin on l'appelle Dieu enfin je ne sais pas pourquoi on fait intervenir à l'extrachement dedans enfin bon c'est une autre question pourquoi pas et oui pourquoi pourquoi plus Dieu que les extraterrestres enfin Dieu je ne sais pas je ne veux même pas mettre en cause Dieu là-dedans mais non mais en fait c'est vrai c'est un grand mystère et certains ça peut être une raison aussi de croire en Dieu parce qu'on se demande comment tout ça est tout simplement possible pourquoi tout est aussi parfait dans cette géométrie ah ça c'est une grande énigme mais c'est vrai alors est-ce que c'est dans tout l'univers je ne sais pas c'est au moins dans notre partie du système solaire parce que si on regarde ne serait-ce que les autres planètes du système solaire je me suis amusé à regarder les proportions ça ne marche pas mais toutes les autres planètes finalement elles n'apparaissent que comme des points on a deux on a deux astres qui sont importants pour la Terre vu de la Terre c'est le Soleil et la Lune qui apparaissent rigoureusement comme identiques ce qui permet d'ailleurs les éclipses totales parfaites mais c'est ceux-là qu'ont les proportions de la géométrie mégalithique et pour les autres ça ne marche pas alors est-ce que ce n'est pas une autre partie du système solaire peut-être même la Terre et la Lune simplement qui ont été créées pour qu'elles fassent ces dimensions hypothèse de travail qui peut répondre à cette question ? Personne ? Effectivement c'est une sorte de mystère de la création on pourrait dire tout à fait qui rentre en jeu maintenant que certains chiffres soient liés à la Terre la Lune et le Soleil dans cette localisation et qu'ailleurs il y a d'autres par exemple à Ur il pourrait y avoir d'autres étalons enfin d'autres oui exactement est-ce que voilà alors ça c'est c'est tout à fait possible la Terre tourne à peu près en 366 jours autour du Soleil mais on peut imaginer et c'est certainement le cas autour d'une autre étoile une autre planète qui aurait eu une autre forme de vie admettons elle tournerait par exemple en 260 jours bon on pourrait imaginer là-bas qu'il y ait une géométrie à 260 degrés mais ce qui est important c'est que donc sur Terre on a une géométrie donc on a cette géométrie à 366 degrés parce que la Terre tourne en 366 jours mais comment ça se fait qu'on la retrouve dans le Soleil et la Lune alors est-ce que dans le Soleil est-ce que la géométrie est-ce que la Lune a été créée on peut très bien imaginer mais ça il faut vraiment avoir l'esprit ouvert mais puisqu'on est face à cette énigme il faut examiner toutes les hypothèses est-ce qu'il n'est pas imaginable de penser qu'une civilisation très avancée ait pu créer la Lune pour que la Lune fasse exactement la taille qu'elle fait et qu'elle tourne dans le temps qu'on observe en tout cas au moment présent parce que la Lune fait et je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est la conséquence de ce que j'ai dit j'ai dit sur la Lune il y a 100 yards par seconde d'arc lunaire alors qu'il y en a 366 sur Terre et s'il y a 100 yards c'est que la Lune est 3,66 fois plus petite que la Terre ça c'est un fait c'est quand même incroyable la Terre tourne en 366 jours pratiquement et la Lune est 3,66 fois plus petite que la Terre curieuse coïncidence voilà Romuald d'accord merci pour vos questions ok merci bonne fin de nuit au revoir bonjour Gilbert bonjour bonjour à tout le monde bonjour et à votre invité et surtout à vous j'ai un document sous les yeux dont l'année astronomique exacte des Mayas c'est à dire aux environs déjà 300 après Jésus-Christ nous avons 365,242,918 donc si vous voulez déjà on se rapproche du 366 ce que je voulais vous dire c'est que il y a eu et je confirme d'après le document que j'ai que des civilisations chinoises ont bien abordé le continent ouest du Pérou puisque nous avons éventuellement des comment dirais-je des similitudes de de hiérogryphes ou plutôt de dessins de princes c'est à dire vous avez des princes assis sur un jaguar vous avez aussi par exemple un dieu trône jaguar aux Indes et vous avez le trône jaguar des Mayas à droite vous avez la similitude des deux personnages assis sur le même jaguar comme il y a aussi des dessins de figures de manuscrits de Bali et d'Estelle de Tapé de Zuntla donc il y a dans la similitude des dessins quelque chose quand même de remarquable ce qui arrive aussi dans certains cas vous avez des haches votives de figures d'olmec représentant des hommes jaguars et nous avons à peu près les mêmes j'allais dire les mêmes haches votives dans le monde crétois à des dessins presque similaires donc il y a la grande énigme du dieu blanc qui arrive dans ce monde méso-américain confirmé par votre auteur dans le sens de l'homme oiseau le Quetzal et il y a des sculptures parce que j'ai passé trois semaines moi-même au Mexique et vous avez haut à la gueule d'un serpent sculpté le visage d'un homme blanc donc il y a et c'est pour ça qu'en faisant un peu de un petit pont historique c'est pour ça que Montezuma en voyant arriver Cortès croyait l'arrivée du Messie enfin leur Messie à eux oui donc il y a une interpénétration de culture que ce soit dans l'empire Inca qui précédemment avait un empire qui s'appelait l'empire Chimu donc ces ces transferts de civilisation posent non seulement des questions mais posent aussi une grande énigme de l'histoire de l'humanité chose quand même importante si on se basait sur les idiomes et les langages vous avez des déplacements de population ils appellent ça on appelle ça une immigration pontique c'est à dire que du monde des germains on retrouve des choses qui arrivent par la Chine et on les on découvre certains les idiomes ou certaines racines de mots en Chine donc les populations à mon avis se sont déplacées il y a eu des des civilisations qui sont montées à certains hauts de pinacle et déjà on est très surpris par rapport à ce qu'elles ont réalisé par rapport aux moyens qu'elles disposaient surtout du côté peuple méso-américain où il n'y avait pas de roux et on se demande comment ils pouvaient déplacer des pierres immenses sans avoir de roux etc par contre par rapport à une autre je peux vous citer le document que j'ai si vous voulez c'est l'énigme du dieu blanc préco-lymbien traduit de l'allemand par Denise Meunier c'est une édition plomb mais c'est une édition qui date de 56-57 oui ensuite il y a un autre énigme quand même importante ça concerne leur calendrier des peuples maiso-américains ces peuples maiso-américains ils avaient des mois bizarres parce que chez eux il y avait un 13 magique ils avaient trois calendriers le calendrier magique le calendrier lunaire et un autre calendrier et ce chiffre 13 se représente j'allais dire parce qu'ils dans leur pensée religieuse ils avaient conçu les cinq mondes et si chose curieuse vous allez dans les civilisations chinoises etc ou dans la préfiguration des mandalas vous avez les cinq mondes qui sont répartis alors il y a un premier monde un deuxième monde le troisième monde le quatrième monde on vit dans le quatrième le quatrième monde et on attend le cinquième monde donc j'allais dire par rapport à l'arrivée du messie on attend encore un cinquième un cinquième avenir on pourrait dire le cinquième règne voilà le cinquième règne alors donc si on prend par exemple le cycle important de 52 ans alors chose curieuse vous parlez des 40 ans mais moi j'ai l'estelle si vous aimez mieux chronologique de 52 ans on n'est pas loin des 40 mais enfin oui chez les chez les mayas oui chez les mayas 52 ans 52 ans alors si on fait si vous aimez mieux des multiplications donc nous avons on met 13 jours au milieu et aux 4 coins on met 13 ans alors 5 si vous voulez donc il y a des multiplications à faire qui fait que nous avons des systèmes de 52 fois 20 ça fait 1000 années 1000 années solaires et puis vous avez des projections de 260 jours au milieu et 260 années aux 4 coins de l'univers donc vous avez au milieu 260 jours et aux 4 coins 260 ans c'est une chose bizarre parce que les multiplications qu'on obtient on obtient une année de 360 jours et ils avaient 5 jours les 5 jours j'allais dire 5 jours noirs et ces 5 jours noirs on les retrouve aussi dans les civilisations égyptiennes oui tout à fait exactement j'allais dire une chose curieuse d'un côté chez les mayas vous avez 5 jours noirs et les 5 jours noirs aussi en l'égypte oui exactement oui alors d'un côté ensuite en multipliant les mayas en faisant d'autres multiplications nous avons 1040 ans au milieu du carré et aux 4 coins du carré vous avez 1040 ans alors j'allais dire le premier monde 1040 ans a disparu le deuxième monde 1040 ans a disparu celui de 1040 ans le troisième est détruit le 1040 ans le quatrième est celui des hommes aujourd'hui et le 1040 ans c'est le cinquième monde à venir qui devient un cinquième monde dangereux donc 13 est aussi le symbole du temps parce que la naissance du mariage on se marie à 13 ans c'est sûr ce curieuse que dans les civilisations occidentales on commençait à se marier à l'âge de 13 ans et 13 ans est aussi l'âge de la puberté et c'est à partir de 13 ans qu'on commence à avoir la possibilité d'être papa et si on multiplie par 20 ça nous donne 260 c'est le calendrier magique ensuite vous avez l'homme mariage du temps magique et du temps solaire ça fait 52 la vie du monde 52 par 20 donne les fameux 1040 ans la vie de l'univers soit 5 mondes 1040 1040 ça me fait 5200 ans donc vous voyez on revient à des choses tout à fait spécifiques et puis nous avons aussi des projections dans le calendrier magique où vous avez aussi le cycle de Vénus qui est de 13 donc vous avez en exagérant sans trop venir ce soir faire des calculs trop important vous avez dans le fameux carré 13 Vénus aux 4 coins les 13 13 soleils et au delà des 13 soleils 13 Vénus et ainsi de suite donc vous avez des projections du temps parce qu'en fin de compte ils avaient conçu un monde une construction du temps tout à fait remarquable et tout à fait précise voilà ce que j'avais à vous dire et bien c'est dit en vous souhaitant une excellente soirée à vous aussi Gilbert et puis ces lignes moi aussi pour ces lignes qui sont annoncées ici par ce livre est-ce qu'il y a un problème des sociétés mégalithiques qui font que peut-être ils ont-elles trouvé des roches magnétiques et éventuellement ils avaient trouvé la première boussole est-ce que dans ces sociétés mégalithiques ce que je sais personnellement c'est que tous sites religieux temples même les temples égyptiens sont sur des centres magnétiques c'est-à-dire qu'ils sont au sommet des failles comme Notre-Dame de Paris d'ailleurs donc est-ce qu'ils avaient eu une connaissance du magnétisme de la Terre tiens à propos de Paris une question que je n'ai pas posée à Sylvain Tristan qu'en est-il de Paris sur les lignes d'or Paris n'est pas sur les lignes d'or tout simplement parce que Paris s'est construit autour d'une île l'île de la Cité et c'est pour des raisons certainement purement géographiques que Paris enfin selon moi mais il y a peut-être d'autres raisons mais c'est pas sur les lignes d'or effectivement et puis c'est plus récent que le pop mégalitis c'est plus récent mais est-ce que vous avez dans vos lignes déjà des des sociétés comme Mexico ou Cusco ou autres Mexico c'est très intéressant parce qu'il y a trois pyramides à Mexico et ces trois pyramides sont sur une même ligne qui est une ligne d'or la pyramide de Cuicuilco la pyramide de Tenayuca et la pyramide de Santa Cecilia alors il y en a deux qui sont beaucoup plus récentes que l'autre la pyramide de Cuicuilco est très ancienne c'est une des plus anciennes pyramides du Mexique et les deux autres sont très récentes alors est-ce que c'est parce que c'est le hasard tout simplement ou bien ces deux pyramides plus récentes ont-elles été construites sur des pyramides plus anciennes qui étaient sur la même ligne d'or ça peut être aussi des alignements par rapport aux planètes mais aussi par rapport à leur culte mais je pense aussi que la préfiguration des astres de leur époque n'est pas la préfiguration des astres d'aujourd'hui puisque vous avez la préfiguration au musée du Louvre du plafond de Dendera où on positionnait déjà la position de Cyrus et d'Orion et la position donc des planètes de l'époque de Dendera fait que on pouvait donc situer la date de création du temps juste par rapport aux pyramides chose curieuse la pyramide de Gizeh se trouve à 29 degrés de latitude nord 29 degrés et demi donc on est presque à la latitude nord 30 degrés oui alors très intéressant mais on est à 29-30 donc on n'est pas à 30 et c'est là que les lignes d'or sont beaucoup plus précises puisque toutes les capitales des premières civilisations sont sur si elles ne sont pas sur un nombre entier elles sont sur une ou deux minutes d'arc près maximum et c'est vraiment rien alors que là on est loin par exemple pour Gizeh donc beaucoup d'auteurs disent Gizeh est presque à 30 mais finalement c'est loin les lignes d'or c'est beaucoup plus précis oui alors donc ça nous amène à une préfiguration de l'esprit égyptien de l'époque pharaonique bien entendu fait que quand ils construisaient un temple il y avait le nord le sud et l'est mais ils avaient un troisième angle orienté c'était l'angle d'amont et cet angle d'amont est une variable du temple dans la position du temple par rapport à son site géographique et géodésique j'allais dire donc est-ce que l'angle d'amont était déjà une préfiguration de cette déclinaison dark ? je me pose la question je pense que c'est quelque chose de propre aux égyptiens ça et que ça se retrouve pas chez les autres oui peut-être je pense que ça a pu être inventé plus tard au cours de l'histoire de l'égypte mais pas aux sources pas aux origines je pense pas mais enfin vous savez une civilisation est toujours l'héritage d'une autre donc ils auraient pu éventuellement ils auraient pu oui mais c'est possible ils auraient pu éventuellement comme la légende comme la légende dit que il y a eu une pénétration de ouest en est et puis certaines civilisations qui ont débarqué j'allais dire sur les côtes du Maroc etc par intermédiaire des Touareg qui ont fait que la légende d'Osiris soit arrivée au niveau des cataractes mais enfin ça c'était notre raison merci de votre merci Gilbert de votre proposition et très bon courage et puis encore d'autres émissions comme ça ça nous fera rêver un peu bonne fin de nuit Gilbert au revoir au revoir tu regrettes pas d'avoir fait le déplacement de Bourges à Paris ah non non c'est bon le coup surpris agréablement moi aussi ah bon très agréablement et par la qualité des questions des auditeurs et par les connaissances qui sont les tiennes Sylvain y a-t-il une explication quant au déluge géologique oui ah ben oui le déluge dont parle la Bible qui d'ailleurs a duré 40 jours ça c'est quand même curieux mais bon en tout cas effectivement deux chercheurs anglo-saxons pensent que le déluge a eu lieu dans la mer Noire la mer Noire qui à l'origine était un lac il y a encore quelques milliers d'années et puis tout d'un coup il y a une catastrophe le détroit du Bosphore s'est brisé la Méditerranée s'est engouffrée et le lac qui était la mer Noire est devenu vraiment une mer et ça on en a la preuve géologique on retrouve des coquillages au fond de cette mer à une période géologique très nette et ça envahit les terres de façon considérable et d'un petit lac ça a fait une grande mer la mer Noire et forcément toutes les populations qu'on savait d'ailleurs être avancées dans cette région du monde ont été forcées à l'exode alors certaines sont certainement parties au sud d'autres à l'ouest d'autres à l'est d'autres au nord et le peuple mégalithique très probablement dans ses origines venait des abords de la mer Noire et a pu être chassé par le déluge et c'est pour ça qu'on a ce peuple avancé en tout cas oui ce peuple plus avancé que les autres en Europe de l'ouest alors que l'Europe de l'ouest n'avait rien de spécial parce que justement il a pu être chassé du Moyen-Orient où les populations étaient plus avancées par une catastrophe en l'occurrence le déluge et les mythes corroborent cette thèse Marie-Françoise bonjour eh bien bonsoir alors moi je rêve depuis 11h du soir j'ai mis le réveil pour écouter je voulais savoir d'où venait le petit grain de sable ou la petite poussière qui avait cassé l'harmonie très bonne question alors notre géométrie actuelle à 360 degrés elle vient de Babylone vraisemblablement à Babylone on utilisait une géométrie à 360 degrés il y a à peu près 4000 ans or Babylone on l'a dit tout à l'heure dans la géométrie à 366 degrés et en plein sur une ligne d'or donc ce qu'on peut penser c'est que Babylone a été fondée par le peuple mégalithique ou bien par les peuples du Jourdain et sur donc au départ ils avaient cette connaissance cette géométrie à 366 degrés et puis à Babylone peut-être 1000 ans plus tard c'est pas forcément arrivé tout de suite ils ont décidé pour des raisons peut-être de simplification des raisons pratiques de simplifier cette géométrie 360 c'est un nombre qui admet beaucoup plus de diviseurs que 366 c'est un nombre beaucoup plus rond beaucoup plus pratique et vraisemblablement de la géométrie à 366 degrés à Babylone on est passé à celle à 360 et comme Babylone était une civilisation rayonnante les égyptiens ont emprunté cette géométrie à 360 degrés ensuite et puis nous-mêmes les grecs et puis donc nous-mêmes ensuite en Europe et aujourd'hui on utilise une géométrie qui nous vient de Babylone mais qui peut-être à l'origine certainement selon moi a été la simplification de la géométrie ancestrale alors le problème c'est qu'en simplifiant on a perdu toute la beauté de cette géométrie qui réconcilia un peu tout maintenant elle est cassée effectivement 360 degrés c'est pratique dans un cercle mais on perd tout le sens qu'avait la géométrie ancestrale c'est beau mais moi les chiffres c'est pas trop mon truc par contre l'harmonie ça j'aime et comment dire j'ai sorti tous mes bouquins ce soir je passe d'un bouquin à l'autre depuis tout à l'heure écoutez j'aurais envie de vivre oui combien de temps faut-il encore ou quel grain de sable faut-il remettre pour que ça redémarre pour que ça reparte dans l'harmonie je pense que pour que ça redémarre dans l'harmonie il faudrait qu'un maximum de gens de spécialistes se penchent sérieusement sur ce problème et voient que que j'ai pas écrit et que Botteleur non plus n'avons pas écrit un tissu d'unnerie et que tout est tout est vrai tout est facilement vérifiable et que surtout cette géométrie effectivement est beaucoup plus belle que la nôtre qu'il faudrait la remettre au goût du jour c'est à dire qu'il faudrait ce serait merveilleux d'apprendre à l'école cette géométrie qui est tellement plus belle tellement plus harmonieuse mais il suffit de la diffuser c'est un peu à nous tous de d'abord de lire le livre de lire ses livres et de les comprendre et de les analyser et de voir à quel point c'est beau oui j'ai remarqué que vous parliez des villes qui ont des cathédrales dans le nord de la France et vous êtes allé jusque Dijon oui alors il y en a plein il y en a il y a beaucoup de villes du nord de la France et oui est-ce que les cathédrales suivent aussi les lignes d'or ou est-ce que c'est parce que les villes ont été créées là que les cathédrales ont été construites où est-ce qu'il y a il est vraisemblable que ces villes comme ce sont des grandes villes on sait que les grandes villes au cours de l'histoire sont souvent renommées par les divers conquérants qui qui passent par là et peut-être que toutes ces villes à l'origine s'appelaient Alésia tout simplement et qu'elles étaient sur les lignes d'or alors qu'elles étaient des cathédrales ensuite les cathédrales ont souvent été bâties sur des églises et puis souvent les églises ont été bâties sur des sites mégalithiques on sait que c'était le cas à Chartres mais c'était des lieux sacrés et c'était vraisemblablement avant qu'il y ait ces grandes villes il y avait vraisemblablement des lieux de culte qui sont devenus plus tard des grandes villes ça c'est certain c'est à dire qu'il y a trop de villes dans le nord de la France qui sont sur ces lignes pour que ça soit selon moi l'effet du hasard je pense vraiment que c'était des lieux de culte au départ important alors une toute petite question qui me touche plus personnellement je suis Lorraine et moi mon lieu d'étoile c'est la colline de Sion la colline inspirée de Maurice Barès est-ce que par hasard elle ne serait pas sur une ligne d'or ? en plein dessus ça alors c'est pour moi un des plus grands mystères parce que on parle beaucoup du Da Vinci Code et du Priory de Sion qui est pourtant une supercherie en tout cas on sait qu'il y a eu un ordre de Sion soi-disant au temps des croisades qui d'ailleurs semble-t-il est vérifié mais le Priory de Sion est une supercherie du XXe siècle en tout cas d'après tout ce que j'ai lu de sérieux sur le sujet et très curieusement les deux villes qui s'appellent Sion le Sion dont vous parlez en France mais également le Sion en Suisse qui pourtant n'a rien à voir puisqu'il y a encore quelques siècles ça ne s'appelait pas Sion Sion et la déformation d'un autre nom les deux Sions sont en plein sur une ligne d'or alors ça j'ai jamais compris pourquoi je suis le premier étonné mais en plein dessus mais quand je dis en plein dessus c'est vraiment en plein dessus les deux alors c'est très très étonnant mais c'est en plein dessus je suis allée régulièrement ramasser des étoiles là-bas voilà je voulais dire que pour moi l'extraterrestre c'est Jean-Claude il y a un très franchement de enfin moi je crois que je vais plus dormir les nuits voilà désolé Marie-Françoise merci à vous tous bonne fin de nuit merci Tristan au revoir au revoir Sylvain Sylvain Tristan Sylvain au revoir Marie-Françoise c'est le bois au revoir Marie-Françoise au revoir bonjour Nadine oui bonjour oui j'aurais aimé poser une petite question à notre invité là et plutôt le vôtre voilà j'ai pas les connaissances de tous les gens qui sont passés là mais j'aurais aimé savoir l'interprétation de Sylvain est-ce que c'est d'après lui une arithmétique biblique qu'est-ce que vous voulez dire par là Nadine c'est à dire que bon effectivement plusieurs chiffres font référence quand même au chiffre de la Bible il y a 40 40 jours dans le désert 66 c'est aussi un chiffre biblique est-ce que est-ce que pour vous il y a une référence ou est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça qui se trouve comme ça quoi par hasard ou simplement une découverte alors dans les chiffres je sais pas le 40 si le 40 on retrouve beaucoup dans la Bible donc ça c'est déjà intéressant mais peut-être encore plus intéressant c'est le Jourdain oui oui le Jourdain en fait j'y pensais et j'ai oublié de le dire et oui puisque Jésus a été baptisé dans le Jourdain et puis alors toute cette région justement la région le Proche-Orient est très important non seulement dans la Bible mais pour les trois religions du monde et ça c'est vraiment étrange de penser que l'islam le judaïsme et la chrétienté le christianisme le christianisme se se pour eux le berceau vous voulez dire comment le berceau des religions le berceau le berceau et en tout cas Jérusalem par exemple et toute cette région est très importante pour ces trois grandes religions alors les juifs parlaient de la terre promise aujourd'hui encore on parle de terre sainte et Jésus s'est fait baptiser donc dans le Jourdain alors pourquoi cette région est-elle sacrée selon moi c'est parce que deux mille ans plus tôt même trois mille ans plus tôt c'est vraiment très loin dans le passé trois mille ans avant ou deux à trois mille ans avant ces religions le Jourdain comme c'était le Greenwich le méridien zéro de l'époque cette région était automatiquement sacrée puisque c'était l'origine des longitudes dans cette géométrie sacrée donc c'est resté selon moi pendant plusieurs millénaires et toujours aujourd'hui d'ailleurs ça reste une région ultra sensible une région très convoitée une région une région clé la région clé du monde beaucoup de conflits dans le monde aujourd'hui en fait trouvent leur source dans cette région clé du monde et je pense que cette région est sacrée et que le caractère sacré on a oublié pourquoi elle était sacrée en quoi le Jourdain était un un élément clé mais on n'a jamais oublié que c'était un endroit sacré et à mon avis c'est pour ça qu'aujourd'hui le Proche-Orient joue un rôle aussi fondamental dans le monde d'accord je vois ce que vous voulez dire mais dans l'interprétation des mégalithiques c'est ça que vous disiez comme des gens qui sont à cette époque-là qu'est-ce que ça représentait ? est-ce que enfin est-ce que ça a un sens ce que je dis parce que bon ça part de là aussi votre thèse qu'est-ce que ça pouvait représenter pour ces gens-là est-ce que c'était un point inconscient une attirance inconsciente ? peut-être peut-être que le fait qu'ils aient découvert un fleuve qui déjà était plus ou moins droit enfin qui coulait de façon rectiligne assez rectiligne d'autre part qui coulait pile nord-sud ça peut-être ça leur a sans doute semblé un signe divin quelque chose de sacré et puisque la direction nord-sud donc ça suit l'axe de rotation terrestre alors pour des gens qui s'intéressaient peut-être déjà à l'astronomie depuis des millénaires ou des centaines d'années qui observaient les cieux le fait de trouver un fleuve qui coule exactement dans la direction de l'axe de rotation de la Terre ça a dû leur sembler quelque chose de sacré un signe divin et c'est pour ça à mon avis qu'ils se sont mis à vénérer cette Terre et qu'ils ont établi cette géométrie s'ils l'ont bien inventée d'accord d'accord en fait c'est vrai que c'est très intéressant votre interprétation et tout ce que vous avez dit jusqu'à présent je m'arrête là parce qu'il se fait tard et il y a peut-être d'autres auditeurs qui veulent parler merci au revoir il se fait tôt Nadine oui il se fait tôt il se fait tôt d'accord bonne fin de nuit à vous de même au revoir tout ce qui paraît nouveau est de l'histoire qu'on ignore elle est de Roosevelt tout ce qui paraît nouveau est de l'histoire qu'on ignore c'est vrai un peu gonflé dans le sous-titre de ce plus près des étoiles j'avais indiqué l'histoire des histoires trafiquées oui oui peut-être bien qu'on nous a rencontré des bêtises raconté des bêtises à l'école je crois que oui Jean-Claude finalement l'histoire se réécrit chaque jour il y a toujours des surprises c'est vrai c'est comme en science on découvre des choses nouvelles tous les jours et on est obligé de la science elle-même progresse tout le temps et est obligé de réécrire ce qu'elle affirmait il y a quelques décennies et pour l'histoire c'est pareil finalement on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas avant et et on est obligé d'en tenir compte alors grand dieu tu sors ce bouquin il y a à peine trois semaines on a la chance d'être ensemble et dans 48 heures tu seras à Moscou ah oui hasard du calendrier quelle idée crois-tu que c'est à Moscou que les lignes d'or vont avoir de l'écho pour l'instant non mais bon j'espère qu'il y aura une traduction en Russie parce que je vais là-bas j'aimerais beaucoup j'aimerais bien bien allez on va dire encore quelques minutes 08 92 23 95 20 si vous avez encore une question deux questions 08 92 23 95 20 bonjour Yannick oui bonsoir bonsoir Yannick j'aurais une question qui va peut-être paraître un petit peu un petit peu stupide mais si on a une approche un petit peu linguistique de cette époque je me souviens lorsque j'avais étudié le grec et le latin dans le secondaire on m'avait parlé d'une commune qui était peut-être à l'origine de ces deux langues là qui était le sanscrit l'indo-européen la question que je voudrais poser est-ce qu'on est à peu près dans cette période là donc environ 5000 ans avant Jésus-Christ et si oui est-ce que cette langue enfin est-ce que le peuple mégalithique parlait cette langue ou quelque chose qui est totalement différent et à ce moment là comment ont-ils réussi lorsqu'ils ont rencontré ces civilisations du Jourdain comment ont-ils réussi à transmettre ces connaissances qu'ils pouvaient avoir qui étaient plus de l'ordre de l'astronomie comment ont-ils réussi à communiquer ces savoirs qui sont quand même relativement complexes et qui donc forcément nécessitent la capacité de bien se comprendre excellente question Yannick c'est vrai que c'est à peu près la même époque l'indo-européen ça remonte à plusieurs milliers d'années avant le Christ et effectivement à cette époque là la grande question oui quel langage parlait l'époque mégalithique alors la plupart des spécialistes s'accordent à penser qu'ils ne parlaient pas un langage indo-européen parce que les indo-européens n'avaient pas encore vraiment essaimé sur cette partie de l'Europe et que peut-être ils parlaient un langage ancestral comme par exemple une langue affiliée au Basque qui est une langue non-indo-européenne mais rien n'est sûr ils parlaient peut-être c'était peut-être les premiers locuteurs d'une langue indo-européenne puisque c'était les premiers agriculteurs les peuples mégalithiques avant eux en Europe de l'Ouest il n'y avait pas d'agriculture et ils sont arrivés avec l'agriculture et vraisemblablement des régions du Danube donc qu'ils aient apporté une langue indo-européenne c'est possible après tout d'accord ce n'est pas complètement impossible et est-ce que leur enfin on ne sait pas du tout en fait qu'elle était la langue utilisée par ce peuple mégalithique on n'a aucune trace comme ils n'ont pas d'écriture oui comme il n'y a pas d'écriture il n'y a aucune trace et après comment ils communiquaient avec les autres ça c'est difficile il fallait forcément qu'ils apprennent l'un apprenne le langage de l'autre enfin je j'ai pas vraiment c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui et il fallait bien que ça se passe comme ça à l'époque il fallait que l'un apprenne le langage de l'autre bon ils avaient le temps enfin on ne sait pas combien de temps ça prenait ça prenait pas forcément une génération peut-être plusieurs peut-être que les contacts étaient plus longs qu'on ne le croit d'accord ok je vous remercie pour ces éclaircissements et puis c'est vrai que on ne peut que souhaiter de tous nos voeux le retour à une géométrie un petit peu plus un petit peu plus belle et puis qui réunisse à la fois un esprit je dirais cartésien et puis là une sorte d'explication de beauté de l'univers comme ça qui est vraiment quelque chose qui donne envie à la fois de rêver et de réfléchir bah oui merci oui c'est vrai on le souhaite merci Yannick merci bonsoir bonsoir merci merci C'est parti !